Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien, 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 ça va à 100 000 à l'heure. Puis c'est vraiment drôle parce que la semaine passée, j'ai fêté ma première année de retraite. Fait que c'est drôle de dire que je suis comme retraitée, mais que ma vie n'a jamais été aussi à 100 000 à l'heure que ça. Ça fait un an? Pardon? Ça fait-tu un an? Oui, ça fait un an, le 8 mars, ça fait un an vendredi dernier. Ça te va bien, la retraite? Pardon? Ça te va bien, la retraite, puis tu n'as pas fait l'erreur que j'ai faite. Tu t'es gardée en forme. Bien, honnêtement, tu sais, des fois, quand t'apprends en regardant les autres, t'es comme moi, non, 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 non. Fait que... Je ne comprends pas. C'est qui le troisième? L.P.? Non, L.P., il n'est pas en retraite. Non, c'est ça. Bien, je dirais, la plupart des anciens, je crois que je croise un peu partout. C'est pas fin, ça. C'est pas fin, ça. Bien non, à part Gilbert. On va se le dire, mon modèle d'envie, c'est Gilbert. Je m'excuse, mais moi, je me lève le matin pour faire 500 pour choix, puis ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est incroyable. Il y a d'autres défauts, hein? Hey, Chris, il est bien beau être en forme, là, mais hey. Je pense que des petits mollets. Hey, méchant caractère de cochon. Mais non, bref, je me suis gardée en forme parce que j'ai trop d'énergie, mais aussi, je trouve un peu un équilibre dans ma vie, puis je pense que les gars, vous le savez, quand on arrive à la retraite, c'est une des choses les plus difficiles de trouver un équilibre puis de retrouver comme des repères. Pour le moment, bien, ça a été une année d'apprentissage. C'est une année où j'ai fait une coupe d'erreur, j'ai échappé une coupe, mais oui, parce qu'après ça, tu réalises que quand tu es encadré dans ton sport, tout le monde te dit quoi faire, quand le faire, puis tout ça. Puis après ça, bien, c'est toi qui es en charge. Puis moi, je vous confirme que quand c'est moi qui es en charge, ça ne va pas tout le temps bien, tu sais. Puis on parle de retraite, puis c'est drôle parce que ton premier point, c'est justement quelqu'un qui ne prend pas sa retraite. Championne de natation à 80 ans. Elle va-tu arrêter? Non, non, mais c'est incroyable, cette histoire-là, pour vrai. Tu sais, j'ai écouté les nouvelles, puis j'ai vu ça passer. Puis ma première réaction quand j'ai vu, j'ai vu cette dame-là, je l'ai faite, quand je vais être grande, je vais être comme elle, tu sais. Oui. Cette dame-là qu'on appelle grand-maman Mado, qui a 80 ans, elle fait des chronos impressionnants. Elle s'entraîne à la piscine de Mont-Tremblant. Et à tous les jours, elle s'entraîne pour pulvériser des records. Fait que, tu sais, clairement, on a déjà quelque chose, parce que les gars, vous savez à quel point je suis compétitive dans la vie, là. Fait qu'on a déjà quelque chose en commun. Mais c'est incroyable parce que cette dame-là, à 80 ans, a participé au championnat mondial des maîtres nageurs qui ont lieu à Doha au Qatar. Elle est revenue avec cinq médailles d'or. C'est quand même impressionnant, là. C'est débile. Puis il n'y a pas d'âge limite, là. Voyons, elle a le droit d'y aller, là. Dans la catégorie des 80-84 ans. C'était dans la catégorie des 80-84 ans. Mais ça reste qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans sa catégorie. On a comparé ses chronos avec la catégorie en dessous. Puis cette dame-là, ça fait 63 ans qu'elle nage. Elle s'entraîne le matin, très tôt le matin, plusieurs fois par semaine. Elle a dans sa vie participé au jeu pan-américain, au jeu de l'Empire britannique. Tu sais, ça reste que c'est quelqu'un qui est habitué de faire ça. Mais les gars, est-ce que vous pensez qu'à 80 ans, vous allez être encore capables de jouer au hockey puis de prendre part à des événements? Impossible. Impossible. Sérieusement, je me demande si je vais être capable à 5 ans. Oui, bien, c'est impressionnant pareil, là. Puis ce qui est cool aussi de cette histoire-là, c'est qu'elle a pu participer à ces championnats mondiaux-là grâce à un donateur anonyme. Donc, c'est quelqu'un. Et pour le moment, il n'y a vraiment aucun indice. Je ne sais pas si on cherche vraiment à savoir, mais il y a quelqu'un qui a payé ce voyage-là, qui a aussi payé pour qu'elle soit accompagnée avec une accompagnatrice et pour qu'elle profite de l'expérience. Donc, elle a fait un tour d'hélicoptère, elle s'est promenée à d'autres chameaux. Donc, il y a un bon Samaritain, en quelque part dans le monde, qui a vu cette dame-là, qui s'entraîne très fréquemment à la piscine. Il lui a dit, bien, moi, j'ai envie de contribuer à son bonheur. Puis ça, je trouve ça incroyable parce que, tu sais, non seulement elle s'entraîne, elle le fait. Puis il y a quelqu'un qui s'implique et qui l'encourage dans ça. On entendait justement sa fille en entrevue qui disait, ma mère nage pas pour les médailles, elle a un besoin fondamental de bouger. Elle sort de la piscine avec des étoiles dans les yeux. Donc, tu sais, tout de cette histoire-là m'impressionne parce qu'à 80 ans, malheureusement, on a l'impression que l'excuse, « Oui, je suis rendu vieux. » « Oui, ça commence à faire mal. » Mais la réalité, c'est que c'est un nage. Mais la beauté, c'est que probablement la natation, c'est le meilleur sport qui te permet de le faire à cause que tu es dans l'eau et tout ça. Au niveau, ce n'est pas comme la croche ou des choses à même. C'est vraiment un sport qui te permet de faire plus longtemps. C'est ça qui est le fun de ce sport-là. Bien, c'est ça. Puis tu sais, c'est un super beau sport. Moi, ça fait longtemps que même dans mes entraînements de boxe, on voulait me faire nager parce que justement, bien, tu n'as pas d'impact. Puis honnêtement, je nage comme une roche, là. Mais clairement... Je suis surpris d'entendre ça. Mais pour vrai, je nage vraiment pas bien. Mais clairement, de cette histoire-là, c'est fabuleux et c'est une histoire inspirante. Cette dame-là m'inspire. Et moi, je me dis, à 80 ans, moi aussi, je vais encore gagner les médailles. Ça, je suis d'accord. Je te le souhaite. Moi, je peux tout de suite vous le garantir que ça n'arrivera pas. À moins qu'un concours d'aile de poulet... Toi, à 80, je ne veux pas être méchant. Mais après moi, on va te regarder. Décédé en 80, Chris. T'as essayé d'en avoir assez faite, toi, là. Sacrément, man. Tu es beau, ce que tu viens de te dire, là. Mais non, toi, tu vas être beau. Mais moi, pour vrai, Max, je t'encouragerais peut-être vers le ping-pong, tu sais. C'est vrai que c'était hard. C'est vrai que c'était hard. Je suis ta chouette, c'est le rocheur et le gomme, tu sais. Sérieux, je n'en ai pas qui te dit. Peut-être que je voulais être des nerds, moi. Chris, je ne m'envois pas en terre. Voyons donc. C'est vrai que c'était hard, là. Toi, à 80, tu vas être mort et on va te regarder de même. Dis-moi comment tu te sens vraiment. À quel point c'est ton chum, hein? Calisse. Je ne t'ai pas dit depuis combien d'années. À 80. Tu vas être mort depuis combien d'années, je ne t'ai pas dit. À 80, tu vas être mort. Ça peut faire 20 ans. Sacrément. Voulez-vous que je vous parle de mon poids moyen? Ah oui, oui, c'est ça, justement. Attends, là. Changement. Merci, Marie. Merci. À 80 max, ça va être un poids léger. Peux-tu finir ta chronique le plus vite possible? Un poids léger. Je ne suis pas sûr que je vais en finir, la manière qui parle. La façon dont tu parles, tu n'en as plus pour longtemps. Je m'excuse, Richard-Éline. Je ne le pense pas. Mais tout ça pour dire que mon poids moyen, c'est la LPHF au Centre Bell. Je l'ai mis comme poids moyen parce que je trouvais ça quand même une nouvelle importante. C'est super positif comme nouvelle, mais je trouve ça important qu'on en parle. Cette ligue-là, j'étais la première à dire que c'est parti sur les chapeaux de roue. C'est une ligue qui… On se rappelle que les filles n'ont toujours pas de nom d'équipe. Il n'y a toujours pas de logo. Il n'y a toujours pas de chandail officiel. Je pense que ça va rester de même. Avec le succès qu'ils connaissent, pourquoi changer ça? En fait, je pense que c'est quelque chose… En temps normal, je pense qu'on aurait voulu partir cette ligue-là à l'automne prochain. Finalement, on a devancé le début de la saison au mois de janvier. J'ai l'impression qu'à la place de faire les choses un peu à moitié, on a dit « prenons le temps d'y penser et ça va venir éventuellement ». Mais ça reste que… Marie, je m'excuse si je manque la fin de chronique. J'ai super fait trop tard. Je reviens. Maria, au revoir. Il vient de m'écrire sur le papier. Il faut vraiment que j'aille chier. On va poursuivre ça ensemble. Parfait. De toute façon, au pire, ça ne sera pas ta chronique nécrologique. Si ça continuait, ça s'enlige vers là. Parfait. Il m'a gardé, Max. Il y a des soirs où je suis content d'avoir des écouteurs. Tu sais comment la toilette est positionnée ici. On va finir ça entre amis. Donc, tout ça pour dire que cette ligue-là, on n'a pas de nom, on n'a pas de logo. Le match inaugural a eu lieu à l'auditorium de Verdun. Puis on se rappelle, j'en avais parlé. J'étais déçu de voir ça parce que c'est une ligue en laquelle on fondait beaucoup d'attentes. Mais là, je pense qu'on est en train de rectifier le titre. Puis on dirait que c'est les partisans qui forcent la donne aux organisations. Parce qu'on a déplacé les matchs maintenant à la Place Belle. Puis on a battu à deux reprises avec l'équipe de Montréal des records d'assistance, soit à Minnesota et à Toronto. Ça, c'est très cool. Hey, Scotia Bank Arena, 19 285 personnes en février. Je me demande si ce n'est pas parce qu'on se disait, on teste-tu le produit avant de s'investir dans le design de chandail, de nom? Mais peut-être. Peut-être. Puis comme je te le dis, les gens répondent présent. Ça fait que c'est comme si les gens faisaient comme, hey, il y a de la place pour cette ligue-là. Et là, cette fois-ci, on trouvait que le Canadien de Montréal s'impliquait plus ou moins. On voyait qu'il ne les aidait pas tant. Et là, je pense qu'on a corrigé le tir parce que c'est le Centre Belle qui sera accessible. On aura la chance de faire un record d'assistance. Puis c'est un record qui va perdurer dans le temps parce que le Centre Belle, c'est un des plus grands amphithéâtres. Donc, plus de 20 000 personnes si on est capable de le remplir. Et ça, je trouve ça incroyable. On a l'ajout du commanditaire tel que Barbie qui s'est joint à la ligne. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et Molson, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ils ont fait avec Molson. Molson a même décidé de mettre son logo. Oui, tu as-tu vu ce qu'ils font? Ils cachent avec les cheveux longs le logo Molson pour laisser le nom. En bas, ça, c'est significatif quand même. Bien, c'est juste des petits ajustements qui font qu'on est prêts à s'adapter. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime le sport professionnel féminin. Puis ce n'est pas tout le monde qui en consomme. Moi, je me dis, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps d'apprécier ce spectacle-là. On a été capables de le faire avec le tennis. On est capables de regarder des matchs de tennis, puis d'aller voir un match de tennis. Puis on sait que quand ça va avoir des filles, peut-être qu'il va y avoir moins de puissance. Il va y avoir moins d'as, mais il va y avoir plus d'échéance. Il va y avoir plus d'armes. Oui, mais les gens vont être surpris en crime. C'est physique en crime. Oui, mais Marie-Ève, ils vont être surpris, le monde, de voir l'évolution à quel point ça va être rapide. Parce que là, tu as la chance de pratiquer à chaque jour. Tu as la chance de t'améliorer. Puis il y a d'autres mondes qui vont commencer dans leur hockey mineur. Si on regarde sur 10 ans, moi, je pense que ça va être dramatique, le changement de calibre. Je suis d'accord. Mais ça va être incroyable. Déjà, on le voit depuis le début de la saison. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on va être capable de regarder et d'apprécier ce spectacle-là avec des critères différents. À la place de le comparer au sport masculin, comme malheureusement on fait, parce qu'on n'a pas de comparable. À un moment donné, on va être capable de regarder un match de hockey féminin, de trouver qu'est-ce qu'on doit apprécier. Même chose avec la boxe. Même chose avec les autres sports féminins. Puis moi, ce que je me dis dans tout ça, c'est qu'au-delà des ligues professionnelles et tout ça, c'est enfin des modèles pour nos jeunes filles. Des modèles, des carrières sportives de réussir, de montrer à nos jeunes filles que tu peux gagner ta vie de ton sport. Puis on le sait, le sport, c'est formateur dans la vie. Le sport, c'est l'école de la vie. Donc, plus longtemps on peut garder nos jeunes filles, le mieux ça va être. Puis c'est avec des modèles comme ça. Puis il faut battre le record. Je pense Toronto, c'était 19 300 quelque chose. Oui, 19 285. C'est ce qu'on a parlé pendant que tu travaillais. Oui, je sais, mais je l'ai incliné. Il faut battre le record. Il faut aller s'acheter des biens. Let's go! Yes! En passant, ça va être le 20 avril, les amis. Prochain sujet, Marie, c'est la personne qui va manger la plus grosse volée après la bolle qui vient de manger une volée, une sérieuse volée, je pense. Jake Paul. Va-tu manger une volée, tu penses? Écoute, c'est tellement... J'haïs tout de ce combat-là. Puis j'en ai parlé souvent de Jake Paul, mais je ne suis vraiment pas sa plus grande admiratrice. Mais dans ce cas-ci, moi, ce que je n'aime pas, c'est Mike Tyson d'impliquer dans un phénomène comme ça. Mike Tyson, pour moi, c'est un icône de la boxe. Mike Tyson, c'est un Mohamed Ali, c'est un sugary Leonard. Mike Tyson, pour moi, c'est un idole. Et ça reste, par exemple, que Mike Tyson, on le connaît, sa vie, je veux dire, il n'a pas eu une vie de sein. On le sait, là, il fume du pot à longueur de journée et tout ça, il ne s'en cache pas. Il va avoir, la journée de ce combat-là, il va avoir 58 ans. Et c'est impossible, là, je veux dire, les gars, c'est impossible que ce soit le Mike Tyson des belles années. Puis là, je ne suis pas en train de dire que Jake Paul va l'emporter, mais ça reste que Jake Paul, même si je suis loin d'être sa plus grande femme. Écoute, le gars, il est quand même tough. Le gars, il est en train de faire ses classes. Il s'entraîne de façon sérieuse depuis plusieurs années. C'est loin d'être un champion du monde. Jake Paul, ce n'est même pas proche. Mais il est quand même en train de devenir un boxeur. Il est en train de devenir un boxeur. Moi, ce que je me dis, c'est un ancien boxeur de 58 ans qui, je ne pense pas qu'il a fait les bons choix dans sa vie, qui a abusé des bonnes choses de la vie, qui va affronter un gars qui prend ça quand même au sérieux. Moi, c'est ce que je me dis, qu'il est beaucoup plus jeune que lui. Bref, ça va avoir lieu le 20 juillet au AT&T d'Exact. Je ne sais pas à quel point, et tu le sais plus que moi, tu perds ta force de frappe. Au final, je sais que tu en perds, mais je veux dire, avec le transfert de poids, ces choses-là, la force doit rester quand même. Puis Mike Tyson, Chris, il levait les gars de terre. Mike Tyson, il n'a pas boxé depuis 2005. Puis en 2005, il a perdu trois de ses quatre derniers combats. Et il n'affrontait pas des adversaires incroyables. Il n'affrontait pas des adversaires incroyables. Ça n'allait vraiment pas bien. Il faudrait que j'aille revoir l'affiche et tout ça, mais de mémoire, ça n'allait vraiment pas bien. Puis c'était les boxeurs qui débutaient aussi. Et ça, c'était en 2005. On est maintenant en 2024. On parle de quasiment 20 ans plus tard. On l'a revu sur le ring en 2020, quand il avait fait un combat d'exhibition contre Roy Jones. À la limite, je trouvais ça correct, parce que je me disais, OK, c'est deux vieux de la vieille. C'est deux légendes. Il n'y en a pas un qui peut perdre la face contre l'autre parce que tu parlais contre Roy Jones. Qui avait gagné? C'était l'exhibition. Fait que l'exhibition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Puis pour le moment, le combat contre Jake Paul, ça va être ça. C'est sûr que là, du côté des deux équipes, on essaie de transformer ça et que le combat soit sanctionné comme un vrai combat professionnel. C'est l'âge de Mike Tyson qui pose problème en ce moment, parce que Mike Tyson est trop vieux. On ne veut pas lui accorder sa licence. Mais, tu sais, moi, ce que je pense dans tout ça, c'est que Jake Paul, même si je n'aime pas son style, je sais que c'est un gars qui est sérieux, c'est un gars qui est à l'entraînement, qui est beaucoup plus jeune. Oui, ça, il faut lui donner. Mais Tyson, c'est un idole pour moi. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose. Marie, je vais être honnête avec toi, par exemple. Plus que tu parles, je suis en train de faire une réflexion dans ma tête. Moi, Mike Tyson, demain, je ne me poignerais pas contre ça. Non, mais moi non plus. Surtout que l'affaire, non, mais la réalité, c'est que c'est 12 rounds de 3 minutes, les gars. Ouch. Mais c'est ça, c'est 12 rounds de 3 minutes. Je pense qu'en train, moi, ce côté-là me fait moins, à 58 ans, tu peux être capable de faire 12 rounds de 3 minutes. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tu es en forme et que tu prends les choses au sérieux, on l'a vu dans son combat contre Ray Jones, je veux dire, ça risque, c'est quand même limité. Puis on a beau dire ce qu'on voudrait à propos de Jake Paul, ce gars-là, il est en train de s'entraîner, ce gars-là, il est dans le gym, ce gars-là, il est sérieux, il fait des combats, il est tough, il est capable de ne pas passer. Ça serait triste qu'il tombe, ça serait triste un knock-out sur Mike Tyson. Ça serait triste. C'est de l'argent, puis il a souffert en train. Moi, je trouve qu'il doit faire bien de l'argent, ça, c'est garanti. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de positif. Bien, il y a peut-être une chose qui est positive là-dedans, c'est que Netflix s'intéresse à ça. Puis là, tranquillement, on va peut-être essayer d'amener de la boxe sur Netflix. J'ai juste l'impression que si on fait quelque chose comme un genre de combat truqué, puis on fait juste comme un genre de démo, bien, on ridiculise la boxe. Si Mike Tyson... Mais tu sais, Marie, je suis d'accord avec tout ce que tu dis par rapport au sport, mais je trouve que la boxe n'a jamais fait autant parler d'elle que dans ces combats-là. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'impliquer dans le jeu. Est-ce qu'on parle d'elle pour les bonnes raisons, Guillaume? C'est ça la question. C'est rendu quoi les raisons en 2024, Marie? C'est les réseaux sociaux, c'est ces choses-là, c'est ça la game. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose que je dis dans tout ça, c'est que c'est comme si on redescendait la boxe, puis la boxe devient juste deux gars qui se tapent dessus, puis celui qu'on n'aime pas, on veut qu'il perde. Ça revient à ça. On met de côté tout le côté technique. On met toute la science derrière ça. On met tous les sacrifices que les boxeurs vont faire pour aller vers un combat. Mais les gars, ils font. Les gars, ils font. Jake Paul, il y a une équipe auto, il s'entoure, il y a une nutrition. C'est pour ça que tu as dit dans un combat comme ça, je ne le veux pas. Mike Tyson, tu sais. Mais bref, oui, tu as raison Guillaume, on parle de la boxe. Je ne pense pas qu'on parle de la boxe pour les bonnes raisons, mais ça reste qu'on parle de la boxe. Mais tout de cet événement-là, c'est sûr qu'on va jeter un coup d'œil, mais rappelez-vous Francis Ngannou contre Tyson Fury. Et ce qui est arrivé avec Francis Ngannou qui a affronté un boxeur qui était là sérieusement, bien, on l'a vu, il s'est fait passer. Ça n'a pas été trop long. Ce n'est pas ce qu'on veut, tu sais. Non, on ne veut pas voir ça. Super bon, Marie. Merci, Marie. Toujours bon. Le coin bleu. Désolé pour le segment qui a été remontité par les égouts. Cotonèles. Cotonèles. Salut, Marie. Bye. Salut, Marie. La première période vous est présentée par le Ford Mustang Mach-E 2023. Si tu cherches un véhicule électrique, Max, qui est conçu pour l'ère moderne, bien, c'est la Mustang Mach-E 2023. Il y a une baisse de prix qu'on n'a jamais vue. De 5 000 à 13 000 $ sur des modèles 2023. Neuf sélectionnés, puis obtenez 0,99 % l'allocation. Ça, on ne vaut plus ça, l'allocation, ce montant-là. Bravo à Ford. Faites vite une Mach-E 2023. Ce prix-là, jamais vu. En inventaire, chez vos détails en Ford. N'hésitez pas à aller les voir, la gang. Je suis d'accord avec Marie un peu sur… Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tu n'as pas montré ma note, hein? Non. Premier? Oui. Je l'ai lu, pardon. Tu l'as lu? Oui. Non, non, c*****. Il faut regarder… C'était amer parce que j'ai dit que tu allais mourir jeune. Non. J'imagine que ça arrive. Oui, non, arrête. On peut-tu se concentrer sur le show, là? Oui, c'est plus tard. Oui, mais oui, j'ai eu mal au ventre, Maxime. Ça va t'arriver, toi aussi. J'ai hâte de parler à Jean, mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Je n'en ai pas, oui. Mais, oui. Je ne sais pas quel autre sport qu'on pourrait faire, ce que Jake Paul font. Puis, on est en train de placer la taverne, ça s'en vient dans quelques instants. Moi, j'aimerais ça, honnêtement, j'aimerais ça voir deux équipes, admettons, les anciens Canadiens puis les anciens Bruins. Puis, tu leur dis, on vous donne un an pour vous mettre en shape pour un esprit de grosse game. Comme, il faut que vous soyez top shape, il y a un vrai camp d'entraînement d'anciens. Impossible. Pas contact, c'est pas contact. Non, mais tu ne peux pas jouer, admettons. Attends. Là, tu arrives, il y a vraiment une sélection. Tu amènes, admettons, 30 joueurs, tu fais une équipe de 20 ou whatever, là. Puis, cette équipe-là s'affronte. Juste pour voir quel niveau... Ah, s'affronte! OK, OK, OK. Je pensais que tu voulais... OK, oui, je comprends. Je pensais que tu voulais qu'ils affrontent un club de la Ligue nationale. Je fais, on crée, ça ne se peut pas, là. Mais, oui. Je veux voir ça. OK, bien, on le verra sous peu, parce qu'on passe à Tavernaki. Pascal Leclerc dans les nettes, non? Oh, non. Il est des piques. Allez, boys! Oh! Qui que tu as dit, André? C'est ça qu'André... André. Allez, boys! André, c'est quoi qui t'as en arrière? Ça commence bien. Dans la ville du savoir. Il a mangé une shot ou quoi? Je l'avais pris dans la poche bleu-blanc-rouge. Ma lampe sortait comme kiss. En tout cas, c'était du bon temps. Je suis sûr que tu vas le faire d'ici la fin du show. Comment ça va, Jean? Tu as l'air à faire beau, ou ce que tu es? Ou ta lumière... Ah, je m'en dirais une chose. Je ne sais pas si c'est le soleil ou un néon. Tu te couches à 28 degrés, puis tu préveilles à 28 degrés, puis dans la journée, c'est 36. C'est sûr que c'est une sieste de 15 minutes, Jean. Il y a des risques que tu as la même affaire. Ah, mais comment ça, tu n'es pas en camisole, d'abord? Ah, bien là, à un moment donné, il faut que je sois un petit peu plus décent, parce qu'il y en a qui ont pensé que j'avais des muscles sur paix. Comme Tony. Comme Tony. Comme Tony. Ça va, Tony? Moi, ça va très bien. Jean, montre ton t-shirt, là. C'est beau, ça. Ça me ramène des beaux souvenirs. À un moment donné, ma mère avait un sofa comme ça. C'est beau, même. Wow. De quoi tu parles, là? Il parle de t'assumer, Jean. Voyons donc. Jean, les gars, tu m'aurais dit, il y a un an, que je vais rater un match de Lionel Messi pour être sa poche bleue. Mais comme il a dit Ted DiBiassi dans le temps, dans la WWF, là, the million dollar man, everybody's got a price. C'est bon, on se retourne. On commence à se comprendre, moi. Pascal, comment ça va? Ça va super bien. À ce soir, tu montres les biceps, j'aime ça. C'est rare que tu fais ça, mais là, tu vois... Ah oui, j'ai les grosses pipes. Tu remplaces Jean. Je capote. On dirait que je suis malaisé, Pascal, je suis malaisé, Pascal, que pendant une heure, je sais pas ce qu'on va retrouver sur ta TV avant. Moi, j'allais dire, on voit ton émission de Bleu Nuit qui joue dans ta plage. Oui, mais c'est parce que j'ai ma tour, Jean. Là, je suis à saison 2. J'espère me rendre à la saison 4 ce soir. Moi, j'aime le jeu de rôle dans Bleu Nuit. Ça sent bon. Le gars de piscine. Oui. Il est vraiment bon, lui. C'est un sournois, lui. On se n'attend jamais. Jamais. Checkez vos femmes. Ou nettoyez vos piscines. Achetez-vous un robot. Oui, c'est ça. Un robot, c'est important. Ah, excusez. Le Lui, les samedi soir à 11h30. Et les gars? Ah oui. Le Lui, les samedi soir à 23h30. Moi, j'ai les DVD, fait que je peux les écouter quand je veux. Est-ce que tu as un VHS de long à reculer? Jean, on lance-tu un sujet ou on te laisse starter? Des fois, tu aimes ça partir avec tes affaires? Oui, tu aimes ça. Bien, écoute, moi, je suis encore sous le choc. Ça, c'est clair, net et précis. Je me demande d'où est-ce qu'on s'en va avec cette équipe-là. Parce que, écoute, depuis que Monahan est partie, là, on a un trou béant dans cet alignement-là. Puis j'en ai parlé cette semaine dans la chronique que j'ai faite. Et j'ai dit, on n'a pas, comme on dit, les couteaux entre les dents. On ne veut pas racheper l'adversaire parce qu'on n'a pas les moyens de racheper ces adversaires-là. Pourtant, on est proche en troisième période. Moi, ce qui me déçoit, c'est que là, là, sans Monahan, on a cinq victoires, dix défaites. On était souhaité de s'améliorer. Pour moi, on n'a progressé absolument pas. Et là, je vais vous dire une chose. Je vais le surveiller, ce fameux choix de première ronde qu'on a eu pour Monahan. Je ne suis pas sûr que dans cinq ans, le gars qu'on va aller chercher des jets de Winnipeg va nous donner la moitié de ce que Monahan nous donnait avec notre équipe cette année. En tout cas, ça, là, je suis abasourdi. On est partis sur les choix repêchants. On fait gober ça à tous nos partisans. Les jeunes acceptent ça, mais les gens de ma génération n'acceptent absolument pas ça. On veut une équipe qui arrête de parler de processus. On veut une équipe qui gagne à Montréal, puis on ne gagnera pas de la manière dont on est partis à l'heure actuelle. Parlez-moi plus des choix repêchants. Je suis tanné de ça. Tu avais déjà un point pour commencer. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais, Jean, je suis d'accord avec toi que le choix des jets de Winnipeg, surtout cette année, le repêchage, on commence à entendre un peu les échos de ça. Après la sélection, entre 18 et 20, ça tombe quand même drastiquement. C'est un repêchage de défenseurs, selon les experts. Mais ce pic-là va être autour entre 28 et 32, selon les jets de Montpénègue. Moi, je pense plus, c'est mon opinion, que ce pic-là va devenir une monnaie d'échange pour peut-être aller chercher de l'autre chose. Moi, je pense qu'au draft, ça va être un duo de joueurs actifs de choix repêchage pour aller chercher quelqu'un de 23 ou 24 ans, selon moi. Parce que ce pic-là ne coïncide pas avec la fenêtre de Carpil, Suzuki et compagnie. Comme tu dis, je suis d'accord qu'un pic rendu là en 4-5 ans, on ne le saura pas. Mais tu sais, moi, je pense entre 3 et 4 ans, mais là, c'est peut-être là qu'on pourrait avoir une très bonne équipe à Montréal. Moi, je pense que ça va être un pic à échanger. Mais les gars, Jean... 28-29. 28. Il y a un joueur... C'est un choix de deuxième ronde. C'est un choix de deuxième ronde. Oui, c'est quasiment comme un choix de deuxième ronde. Mais moi, ce que j'aimais de Monahan, je sais qu'on n'est pas dans le secret des dieux et qu'à un moment donné, Monahan a peut-être dit « Oui, j'aimerais ça m'en aller ailleurs. Oui. » Mais si c'est vrai que ce que Yous a dit, que si on n'est pas en ligne pour faire les séries éliminatoires, on va te laisser partir pour que tu puisses gagner ailleurs. Bien, écoute, si c'est vrai ce qu'il nous dit, bien, OK, on va l'accepter jusqu'à un certain point parce que le joueur avait le choix d'aller signer ailleurs l'année prochaine. Mais il reste que... Mais tu sais... On a un trou béant dans l'alignement. Oui, mais Jean... Jean, tu me surprends un peu ce soir, puis je le dis avec respect. Je vais te dire pourquoi, OK? C'est parce que, premièrement, tu parles du choix que les Canadiens vont recevoir des Jets de Winnipeg, que ce serait un 27, 28, 29. Les Jets étaient la seule équipe qui a offert un choix de premier ronde aux Canadiens. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Parce que Monahan, il cherche peut-être le dernier contrat de sa carrière. Lui, il aimerait signer un entente de cinq ans. En voyant qu'il a été blessé dans les derniers quatre ans, il n'y a vraiment aucune équipe qui veut lui consentir ce genre de contrat-là. Donc, le Canadien ne voulait pas lui donner un contrat à long terme, ce que lui le cherche. Donc, le fait qu'aucune autre équipe a donné un choix de premier ronde pour lui, c'est parce que Monahan a fait peur à beaucoup d'équipes. Aussi, je ne connais personne, personnellement, qui pensait que le Canadien allait gagner la plupart de leurs matchs sans Monahan. C'est une équipe moyenne déjà pour commencer. Moi, Monahan et Kirby Duck qui est blessé depuis période numéro quatre de la saison. Moi, je te dis ça. Puis Monahan, c'est un très bon joueur, puis tout le monde le sait, puis il va aider Winnipeg. Mais moi, je te dis ça. Je te dis que si le Canadien aurait consenti un contrat de cinq ans à Monahan, d'ici trois ans, tu vas regarder le contrat, puis tu vas en parler comme Josh Anderson. C'est un gars qui est un joueur beaucoup plus honnête qu'Anderson, et qui a plus de gaz dans le réservoir que Gallagher. Mais moi, je suis convaincu que le contrat, à long terme, s'il aurait donné un contrat à long terme à Monahan, ça aurait fait mal, Jean. Oui, mais écoute, tu parles à Monahan, qui faisait déjà avec les Flames de Carnegie. Les Flames, oui. Oui, les Flames de Carnegie, il faisait 6,5 millions à peu près. Bon, écoute, tu donnes 6,5 millions à Monahan, puis là, avec tout le respect que j'ai pour toi, Tony Marinaro, tu compares... Tout le monde s'aime, hein? Ça, j'aime ça. Tout le monde s'aime. Tu ne compares pas à Monahan, j'ai un bel environnement. Rentre le bon. Parce que Josh Anderson et Monahan, c'est complètement différent qu'on voit. OK, parfait. Est-ce que je peux comparer Kirby Doc? Kirby Doc, il a quel âge? Kirby Doc, si je ne me trouve pas, là... Kirby Doc, on en parlera quand il jouera. Ça fait trois ans qu'il est dans la ligne nationale et qu'il ne joue pas. OK, mais là, ça fait trois ans de suite qu'il est blessé, comme Monahan, les derniers trois ans avant cette année, là. Hé, c'est quoi la différence? Non, ben, cette année, là... Cette année, Monahan était en santé, puis tu as vu qu'est-ce qu'il nous a donné. Il nous a donné de l'expérience, il nous a donné de la profondeur. Oui, mais Jean, cette équipe-là n'est pas prête. Mais l'équipe n'est pas prête de prendre le saut de qualité d'argent. Donc, si t'as Sean Monahan, d'ici, pour notre trois ans, ça va donner quoi? Pourquoi le Canadien va être désaspirant à la Coupe Stanley d'ici cinq, six ans? Ah, bon... Hé, je pense que je vais être mort avant qu'on gagne une autre Coupe Stanley à Montréal, la manière qu'on fonctionne. Hé, non, non, ben, écoute... Hé, on va faire la parade avec Jean. Est-ce que Tony et Jean vont casser, là? Parce qu'ils ont l'air à être choqués, les deux, là. Non, non, écoute, non, ben, c'est parce qu'on ne gagne pas, Montréal. On a dit, on a dit au début de l'année, tout le monde ici, à la Poste bleue, que le Canadien s'améliorait cette année, puis on se rend compte qu'on ne s'améliore pas pantoute. Moi, moi, je ne suis pas d'accord. Hé, de quoi tu parles, là? De quoi tu parles, Jean? Jean... Toi, là, tu vas me revenir encore avec Suzuki, Slav Kassi... Non, non, je ne vais pas revenir avec ça. Je vais te dire, il y a deux ans, ils ont fini dernier. L'an passé, ils ont fini cinquième dernier, puis cette année, ils sont huitième de la dernière place, puis ils ont Kirby Doc qui est blessé depuis toute la saison. Ce n'est pas une amélioration. Des Kirby Docs, toi... Hé, l'avantage de l'étude, t'es-tu tombé sur la tête avec Kirby Docs? Hé, c'est pas leur sorte numéro deux. Mais les Canadiens ne sont pas mieux avec Kirby Docs comme deuxième sorte que Jake Evans. Hé, l'avantage numérique, Jean Perron, il n'est pas mieux cette année. De quoi tu parles, là? Hé, au Panama, t'as-tu perdu la tête? Hé, je pense que je regarde plus de matchs de hockey que toi. Puis si tu vas parler avec ceux qui connaissent ça, parce que toi, tu fais des commentaires, puis je le sais, c'est tes commentaires, qu'est-ce qu'ils sont toujours alentour des choix repêcheurs, parce que les jeunes aiment ça, des choix repêcheurs. Mais moi, à mon âge, puis toute la gang qui ont 40-50 ans, ils veulent retrouver l'équipe d'hockey du Canadien qu'on avait. Oui, mais Jean, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus de gagner 10 coupes de suite, puis d'en gagner 3, puis... Non, je sais que ça n'existe plus, mais au moins qu'on s'améliore comme du monde. Non, mais depuis 93, on fait la même affaire. On fait ce que tu viens de dire, là. On ne l'échange pas, mon âne, on le garde. Puis Chris, il n'est pas bon. Dans deux ans, on l'aurait échangé, on aurait été cherché, puis on aurait perdu la chance, puis on aurait fini. Dans 30 ans, on serait en même place, puis on aurait dit... Dans 30 ans, on aurait dit Chris en 93, quand on l'a gagné. Là, on mange de la marde pour 4 ans, pour se dire, on va le frapper le circuit dans 3-5 ans. Ah, bon. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Le processus, c'est comme sus. Tu suses, puis tu suses, puis là, tu espères qu'à un moment donné, qu'il va se passer quelque chose. Hé, là, Jean, j'aimerais ça t'arrête de regarder mon plus nuit, là. Là, tu regardes, concentre-toi. Hé, avec tout respect... Non, non, j'ai... Je sais pas comment t'as fait pour être un tough, André. T'es même pas capable de gagner la parole d'un échange à ça que tu sais. Réveille-toi, hein. Jean-Péreau qui se plaigne du sus. Vas-y, André, là. Oui, André, André est là. OK, je dois juste dire, j'aime pas s'interrompre des bonnes conversations quand il y a des débats, puis je vous laisse aller. J'attendais mon moment, mais avec tout respect pour Jean, tout le monde a son opinion. Moi, je trouve qu'Anne Hughes a fait un bon travail jusqu'à présent. Je trouve qu'il fait de la magie avec, tu sais, le fait de mon ange en joint au nez, je pense, mettons, il donne 5 ans. Dans 3 ans, on va commencer à chialer, bien, je pense, un, il va ralentir. Deux, il va avoir peut-être des blessures. D'aller chez un premier choix pour lui, je pense, ça a été quand même un bon move à faire, puis on l'adorait ici, un peu comme ça va avec le Canadien. Tu sais, ça va, tout le monde, on voulait le garder parce qu'il est bon avec les jeunes. Je suis content qu'il y ait 100 %. Puis le téléphone a sonné en masse pour savoir ça, je le sais, mais encore une fois, Kent Hughes demandait beaucoup. Les équipes étaient pas prêtes à céder. On l'a fait avec Monoen dans le cas de Winnipeg. Mais je pense, Hughes fait quand même un bon travail. Puis je regarde les Canadiens, ils sont bien partis. Je suis d'accord avec le power play. Moi, j'aime bien mieux ce que je vois. Là, je trouve que le puck bouge bien mieux qu'en début d'année avec Matt Husson, Slavkowski, Carfield, Suzuki, puis même, c'est qui qu'on met, c'est Noah qui est là avec eux autres. Fait que je pense qu'on bouge bien le puck. J'aime bien l'attaque à 5 du Canadien depuis quelques mois. Je te dirais, tu fais la pause d'être sept fois. il y a quatre choses qu'il a cliquées. Dans le cas de Josh Anderson, là, je fais le tour de l'équipe. Josh Anderson, je vais en profiter, parce que je vais vous laisser parler après. Josh Anderson, on est comme prêt avec. Il ne parle pas des gars de Laval aussi, vraiment? Oui, il n'y a pas le temps. Il ne parle pas des gars en Europe, là, c'est-à-dire. En bas, je pense que Ryan Bakker, non, ce n'est pas vrai. Non, mais dans le cas de Josh Anderson, c'est décevant. Là, il y a beaucoup de monde qui dit pourquoi il fait jouer au test, je pense, parce qu'on l'a encore ce qu'on trouve trois ans. Il faut qu'il le fait jouer, il essaie de l'amener sur son bon côté. Je ne peux pas croire personne ne le voulait pas. Moi, j'aimerais mieux voir Joshua Roy avoir la glace de Josh Anderson. Je trouve qu'il progresse très bien, mais ça regarde bien, je trouve, du côté du Canadien. Ça fait deux ans, mais la reconstruction, je l'ai déjà dit dans l'autre taverne, je pense, l'an prochain, il faut qu'on frappe à la porte des séries si on n'est pas dedans. Attends, juste un petit quelque chose Tony, avant de continuer, on demanderait aux gens, s'il vous plaît, qui sont les 1000 personnes sur Twitter, si vous voulez transférer à YouTube, ce serait merveilleux parce qu'on va poursuivre la discussion sur YouTube. Donc, merci beaucoup les gens de Twitter. Tony. Dis-moi, OK, corrige-moi si j'ai tort, OK? Oui, non, tu n'as pas raison. On va demander à Jean. Matheson est meilleur cette saison qu'il a été il y a un an. Savard joue meilleur cette saison. Struble, c'est une belle révélation. Le Jack-Eye qu'on a vu dans le dernier mois joue le meilleur de sa carrière. Le Canadien a commencé à faire jouer Gulli à droite, dont lui enseigne cette position-là. Montembeau, qui était excellent l'année passée, a pris un autre pas d'avant. Nick Suzuki s'est établi comme un premier centre ou un 1B, si tu ne veux pas dire ça. Slavskoski a pris des pas de géant. 100%. Jake Evans joue un rôle supérieur qu'il jouait l'année passée. 100%. On a Joshua Roy qu'on vient de découvrir. Hé, Simonac, même Armia joue mieux depuis deux mois. Oui, bon con. C'est pas mieux. Hé, c'est qui? Ulanen, il fait fuck all. Là, là, là. Anderson, il fait fuck all. Puis Gallagher, il est vieux. Mais à part ça, il n'y a pas de progrès dans l'équipe. Non, non. Je veux dire, parce que dans la Ligue nationale, puis demande à nos deux qui ont joué dans la Ligue nationale, André Roy, qui est allé avec les Lanklings de Tampa Bay, il travaillait pour gagner. Le maudit processus, il n'entendait jamais parler de ça. Puis c'est la même situation au niveau du cap salarial dans ce temps-là puis qu'aujourd'hui. Hé, dans la Ligue nationale, Tony, c'est victoire et défaite. On a cinq victoires puis on a deux défaites. Mais arrêtez de mettre les... Jean, dans la Ligue nationale. Arrêtez de mettre tes lunettes de soleil. Dans la Ligue nationale. Hé, il parle du pamplé qui s'est amélioré puis les joueurs de France sont améliorés. Hé, on va faire on n'a pas de victoire, sacrifice. Que si tu veux que je te dise, on va-tu accepter ça pour bien longtemps? Toi, t'es vraiment tellement bon des joueurs du Canadien. Toi, t'es un gars qui veut des victoires dans des années de reconstruction. Ça va bien aller. Mais Jean, tu réalises que les équipes qui ont bien fait les reconstructions, ils ont gagné plusieurs Coupes d'année. Les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago, les Capitals de Washington. Tony, je veux pas être plate, par exemple, mais Crosby, Malkin, le temps, Fleury, c'est des All-Stars qu'il n'y en a pas beaucoup. Kane, Taves, tu t'en vas Washington de OV, il n'y a pas ça des prochains cinq repêcheurs. Saint-Louis. Non, non, mais je comprends, mais si je veux juste finir avec ça, si tu me permets, c'est que, oui, c'est vrai que ces équipes-là, quand ils ont décidé de faire la reconstruction, ils ont été chanceux qu'il y avait des bons joueurs disponibles, des excellents joueurs où ils ont bien répéché. C'est pour ça que des fois, tu peux pas faire une reconstruction dans deux ans parce que si ça n'a pas une bonne cuvée de répéchage, tu peux pas progresser autant. Tu sais, je vais finir avec ça. L'Avalanche, ils ont choisi McKinnon, un, Landiscock, deux, Byron, quatre, McCart, Rantanen, dix, les Capotos, Ovechkin, un, Backstrom, quatre, les Penguins ont gagné la letrie, Crosby, un, Malkin, deux, Fleury, un, Jordan, Stor, deux, Chicago, comme tu viens de dire, un, Taves, trois, mais des fois, soit ça prend plus longtemps ou si tu peux prendre des raccourcis si jamais tu répèches des joueurs générationnels. OK. Dans le cas du Canadien, moi, juste rapidement, je suis pas en désaccord avec ce que Tony dit parce que moi, j'ai joué contre les Blackhawks de Chicago quand ils ont fini dernier puis ils ont répéché Taves, puis ils ont répéché Kane, puis ils étaient pourris, Chicago. Il y avait 8000 personnes dans les estrades. André, je pense, toujours encore. Oui, c'est la risée de la Ligue nationale. Fait que oui, ils ont été chanceux. Tu sais, Jean, juste parler de Tampa Bay. Tampa Bay, il a fallu qu'il soit pas bon pour répécher ce Tampa Coast au premier. Je comprends que les reconstructions sont longues. Je pense que le Canadien présentement, c'est difficile de blâmer Hughes et Gorton parce qu'on a mal repêché pendant l'air Bergevin. Tu sais, qu'est-ce que Tony disait que, mettons, les Blackhawks, les Pingouins ont bien repêché, ils ont repêché des studs. Mais l'air Bergevin, on a gaspillé Kotkanimi à numéro 3. Tu sais, tu peux... Louis Levin. Exactement. Fait que se sont trompés. Fait que ça les a ralentis, selon moi, dans leur reconstruction. Tu sais, on a tourné dans le rond pas mal. avec Slavkowski, c'était pas le meilleur draft, mais le kid a l'air être un... je pense qu'il va devenir un bon joueur de hockey. Tu sais, là, il faut leur donner le temps. Goulay va être un bon joueur de hockey. Hudson semble dominer. On verra quand les Kodak vont être bien allumés au Sound Bell dans deux ans. Il est si hot que ça. On l'espère. Fait que tu sais, je pense qu'il faut leur donner le temps. Puis, tu sais, Caulfield va quand même un jour en scorer 30-40. Fait que tu sais, les jeunes, je pense qu'il faut leur donner le temps parce que c'est rendu une ligue de jeunes qui sont moins entourés qu'avant. Je pense qu'il faut qu'ils découvrent. Moi, je n'aille pas où c'est que ça s'en va. Parlant de jeunes, de lignes de jeunes, hier, au SIC Podcast de Tony Marinaro, on a eu un petit débat. Moi, qu'est-ce que vous pensez de ça, un trio? Parce qu'on pense toujours honneur en toi. On s'entend-tu que Slavkowski, Suzuki et Doc en santé, c'est un estique de trio? Oui, mais Doc, moi, je ne l'ai jamais vu jouer, quand même. C'est bien beau, il est beau, il ne joue pas le gars, il est toujours blessé, même dans le junior. Même dans le junior, la dernière année, la dernière année va faire un pêcheur, oui, là, il a joué, mais l'année précédente, il ne joue pas. En tout cas, ce n'est pas ça que moi, je n'aime pas ça entendre ça, que Doc, il va nous sauver. Je sais que ça a été une échange extraordinaire parce qu'on n'a rien donné pour aller chercher ce gars-là, à peu près rien donné. Bon. Mais je n'ai rien donné. 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 Arrête de parler juste des jeunes qui viennent quatre fois au repêcheur. Je le sais, tu les connais toutes toutes lesquelles. What can you not believe, Tony? Mais je n'ai rien donné. On pourrait avoir un système hybride. Hybride. Dans ce sens, tu regardes les Vegas, par exemple. Vegas, soit au repêcheur, il s'en fout 100 000 $ et tu es gagnant de la Coupe Stanley. On pourrait-tu avoir un système hybride comme ça à Montréal? Aller chercher... Non, non. Je vais te dire pourquoi. Parce que Vegas... Hé, hé, hé. Laisse-moi finir. Premièrement, Jean, Kirby Doc, c'est comme qu'il n'a pas joué depuis quatre ans pour toi. Il a joué 58 matchs l'année passée puis 70 l'année avant. Arrête de regarder les reprises d'Emmanuel 4 puis d'Emmanuel 5. Tu commences à regarder... Hé, c'est-tu bon ça, Emmanuel 4? Combien de matchs cette année? Il a joué trois matchs. Deux matchs cette saison, 58 l'année passée, 70 avant ça, 18 avant ça puis 64 avant ça. C'est des matchs, là. C'est 212 matchs dans quatre ans. Oui, mais... Tu sais c'est quoi l'avantage? Jean, tu sais c'est quoi l'avantage de Vegas? Je vais te le dire, Jean. C'est quand Vegas, ils ont rentré dans la Ligue puis les équipes devaient protéger des joueurs, protéger soit trois défenseurs ou un gardien ou sept attaquants, Vegas ont commencé à zéro. Il n'y avait pas de mauvais contrat. Pourquoi tu veux que Kent Hughes essaie de gagner tout de suite? La vérité, c'est que ton chum Bergevin, s'il n'y aurait pas donné le contrat de Gallagher à 6 millions et demi et Josh Anderson à 5 millions et demi encore pour un autre trois ans, Kent Hughes aurait eu 12 millions, il aurait pu aller chercher un agent libre sur le marché et là, le Canadien aurait pu se mettre à gagner tout de suite. Voyons donc! Il y en a même... Est-ce que toi, tu es capable d'échanger Gallagher ou Anderson? Non, mais en tout cas, je ne viens pas dire que j'étais chum avec Bergevin. Là, ça ne marche pas. Mais les clubs d'expansion... Vas-y, André, vas-y. Je vais rajouter rapidement à la défense de Bergevin. Je pense que quand ils ont signé Anderson, là, c'était le Josh Anderson qu'on a connu qui a marqué 30 et 21 buts. C'est là qu'on lui a consenti le contrat. Cette année, par contre, c'était sa dernière année de contrat. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu ce 5 ans-là à 5,5. Si on est d'accord là-dessus, right, Tone? Oui, mais il n'a jamais marqué 30. Le plus qu'il a marqué, c'est 27 à Columbus. Mais je te suis, là. Je suis d'accord avec toi. Mais pas loin de 30. C'est ça. Ils ont signé... Puis le statut power forward, il n'y a pas beaucoup. Je pense que c'est ça. Ils ont voulu le lock it up pour garder un peu avoir justement une présence power forward. Toi, tu l'enverrais-tu dans les estrades, André? Tu as joué un peu un rôle de gars qui est là pour réveiller ses teammates. Tu le mets-tu dans un petit popcorn, non? Je pense qu'il mérite d'aller dans les estrades, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que vu qu'il reste trois ans avec le Canadien, ils ne veulent pas se le mettre à dos, si tu veux. Ils veulent comme qu'ils essaient peut-être de finir la saison sur un côté positif au lieu d'arriver au camp babounant. Si tu disais l'an passé, tu me mets en haut pendant les 12 derniers matchs, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire et ça a changé la game aujourd'hui. Je pense que c'est le même qu'on le voit dans le temps de Jean. Je pense que Jean l'a renvoyé, ça a passé. Bergy, n'importe quel coach, il a dit « This guy, fuck off, Dave Binar, ça ». Je pense qu'on essaie d'utiliser une tactique plus on veut le faire, mais on le fait depuis le début de l'année. On veut qu'il débloque, ce qui n'est pas le cas, mais c'était pris trois ans avec. Tu ne veux pas comme le fils. C'est honte de ne pas le faire. Oui, mais faire chier quoi, il va faire quoi? Il ne peut pas être pire qu'il est là? Non, mais en même temps, il prend quand même la place sur ta base salariale. Tu espères dans une saison que tu ne t'en vas pas nulle part, que peut-être il peut aller chercher un peu de confiance et éventuellement se relancer et t'aider l'année prochaine un peu. Je pense que la réalité, la réalité, c'est qu'on ne pouvait pas l'échanger vraiment parce qu'il va falloir que tu gardes une partie de son salaire et on avait nos deux sur trois spots accessibles de fait et on voulait en garder un spot pour échanger Jake Allen qu'on garde une partie. L'année prochaine, on va avoir deux spots de disponibles en septembre. Si tu as un club intéressé, tu gardes une certaine partie. Peut-être qu'il devient plus intéressant pour un club. Oui, mais même là, je ne pense pas qu'il y a une équipe qui va le vouloir ou à l'argent qu'il fait, même si tu peux garder de l'argent. Oui, c'est fini. Mais moi, je veux savoir, Emmanuel 4 ou Emmanuel 5 qui est le meilleur? Non, mais malgré la saison d'Anderson, je pense que lui, j'ai moins de misère avec ce contrat-là. mais Gallagher, ils l'ont dit, c'est un candy. C'est pour ses années de service qu'il a rendu aux Canadiens qu'on lui a donné ça. Ben, c'est tabarouette. OK, il a été quand même pas payé, là. Il a marqué un but, oui, mais il est impliqué. Ben, Colin, il a de la misère à suivre la game. Ah, il avance plus. Je le respect, je le respect. Il y a eu des années incroyables, mais ce contrat-là, comme Tony a dit, ce contrat-là, holy shit. Take the money and run to the bank. Oui, mais André, André, en ce qui concerne, en ce qui concerne les coachs comme moi puis le Bergui qu'on a remis sur la galerie de la presse, on voit des coachs comme Tockett, des coachs comme Tortorella, ils n'hésitent pas. Ils ont sacré des gars sur la galerie de la presse. pourquoi nous autres à Montréal, on n'a pas le droit de faire ça? C'est quoi l'affaire? C'est sensible à cette petite génération aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi, mais... Non, mais il y a deux coachs. Tu les ennuis a que Tortorella. À part ça dans la ligue, tout le monde est soft. Pascal Vincent. Ah, je ne veux pas blesser ces deux-ci. Justement, Pascal. Pascal, il a du gots en... Oh, il a mis... Ah oui, il a dit, c'est pour ça que nous autres à Montréal, on essaie de... ils sont tellement beaux, ils sont tellement gentils, ils ont des beaux sourires, ils font des publicités pour McDonald's, c'est tellement extraordinaire. Mais... Non, non, mais... On les cajole. Encore une fois, c'est à cause de notre petite génération, nos partisans, nos faits fans, comme les... Réjean Tremblay, ils appelaient. Il faut faire attention pour ne pas les flatter dans le sens contraire du poil. Hé! Mais ça, je veux dire, Jean... C'est pour ça que le maudit processus, je suis t'écœuré d'entendre parler de ça. J'adore, j'adore Martin Saint-Louis, puis je crois sincèrement qu'il est l'entraîneur idéal pour le contexte actuel d'une reconstruction et d'une progression de joie. Par contre, je vais dire ça, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'il protège trop ses vétérans, puis il n'y a pas besoin de le faire, parce que si Martin met un Josh Anderson sur la Galerie de la Presse ou un Brendan Gallagher, Martin, il ne risque pas de perdre son vestiaire, puis Martin, il ne risque pas de perdre son poste, parce que Martin Saint-Louis, il va être l'entraîneur des Canadiens tant et aussi longtemps qu'il veut l'être. Donc ça, ça me déçoit. Si je peux juste retourner et répondre à la question de Max, Max, tout le monde aime la chimie entre Suzuki puis Caulfield puis les aime ensemble, mais moi, je vais dire quelque chose. Ta suggestion hier soir, de Suzuki, Slavkowski puis Kirby Doc, tu l'as pensé toute la suite. C'est sûr que c'est plus un trio des séries que Suzuki, Caulfield et Slavkowski qui est plus un trio de saison régulière. Oui. C'est un trio beaucoup plus pesant, beaucoup plus complet. Oui, mais Caulfield va être sur un autre trio de bâtir. T'as un gros trou à combler. Tu vas être un gros trou à combler. Oui, mais pas contre le même match-up, par exemple. Oui, je comprends, mais un ou l'autre, sans route, tu ne pourras pas contrôler le match-up. Oui, non, mais tu ne peux pas mettre Newhook comme deuxième joueur de centre. Tu ne vas aller nulle part avec tout le respect que j'ai pour lui. Moi, je pense que c'est doc. Une équipe qui va aller loin, une équipe qui va aller loin, Newhook, c'est sur le troisième trio. Je suis d'accord. Pourquoi c'est doc? Oui, mais toutes les équipes qui marchent par du haut. Même, on le voit, le meilleur exemple, c'est Edmonton. Oui, ils mettent Druss Eidl et McDavid ensemble quand ils ont besoin d'un but, mais ils font tout de leur possible pour les séparer, pour être plus balancés sur deux ou trois lignes. Ça replace les gars dans d'autres chaises. C'est... Je ne sais pas. Oui, ça marcherait. C'est comme faire des lignes au Xbox. Oui, tu mets tous tes meilleurs joueurs ensemble, ça devrait fonctionner. Mais après ça, tu restes exposé ailleurs dans ton line-up. Ça dépend de ta profondeur et c'est un luxe de le faire. Puis là, on n'a pas le luxe de le faire. Puis c'est normal, c'est correct. C'est ça, une reconstruction. Une autre question? Oui, vas-y, Jean, vas-y. Jean, je n'ai pas content encore. Vas-y, Jean. Non, non, non. Jean, va donc chercher une petite crème à glace. J'aime ça, le duo. Quand les Hallers de Moulton, parce que je pense que les Hallers de Moulton pourraient être l'équipe qui va nous ramener la Coupe Stanley au Canada, quand ils sont allés chercher Enrique, là, j'ai dit, ça, c'est une belle addition pour eux autres. Et là, comme tu dis, ils vont avoir encore plus de profondeur avec des bons duos et emmener un autre joueur des Ducks en même temps. Donc, c'est une équipe qui, d'après moi, ben, écoutez, un gérant général qui a gagné les Coupes Stanley, ça fait que le gars, il sait ce qu'il faut faire pour aller juste au bout. En tout cas, moi, c'est le système hybride que je veux voir. Ils auraient dû aller chercher un défenseur, par exemple, Jean. Ils auraient dû aller chercher un défenseur. Peut-être, peut-être. Écoute. Plus Hallers que les Canucks, Jean. Ben, les Canucks, d'après moi, les Canucks n'ont pas la même maturité que les... Parce que, écoute, l'année passée, c'était le Free for Hall à cette équipe-là. Puis là, Tockett est arrivé là-dedans qu'on dirait ça de barbèrette. Puis justement, il y a un gars qui avait compté 42 le passé. Tockett, il n'a pas, il l'a chippé au... Je ne sais pas quelle place qu'il a envoyé. Cousmanco, le Célérus. Oui, oui. Cousmanco, justement. Ça fait qu'ils ont pas encore la maturité, mais ils ont toute une équipe de jeunes. Nous autres, c'est une question de temps. Je veux... S'ils restent ensemble. Puis, écoute, le jour où ils ont signé Pettersson, écoute, là, ils ont une équipe qui va faire mal à plusieurs équipes, mais les Hallers ont la maturité avec, hey, Jay Saddle puis McDavid. Puis là, Skinner, Skinner, pour moi, je ne sais pas ce que c'est que tu en penses. On a un spécialiste de gardien de but ici. Ah, il est où? Skinner qui est viré complètement bout pour bout depuis le commencement de l'année. Non, mais... Non, mais... Moi, pour Skinner, rapidement, je ne suis pas vendu encore. Non, je trouve qu'il y a trop de hauts et de bas. Moi, j'aime beaucoup regarder les Hallers d'Edmonton, mais je ne pense pas qu'ils vont... Un, leurs défenseurs, je trouve que, tu sais, quand tu es ici, puis... bien, non, c'est ça. C'est Nurse avec... Surtout Nurse, là. Nurse, là, je trouve qu'il y a de la misère, mais pour venir rapidement à Stuart Skinner, je trouve que... Je ne sais pas quand la pression va être sur lui puis il va être challengé pour de vrai. Là, ça va bien en série, mais je trouve qu'il y a beaucoup de failles dans son jeu. Puis je trouve que quand il donne un mauvais but, mais il vient... C'est un énorme gars, il devient ici dans son filet. Je trouve qu'il n'y a pas des bonnes réactions souvent à certaines situations. Puis il ne fait pas tout le temps les gros arrêts, surtout un désavantage numérique, tout ça. Je pense qu'ils vont passer une ronde, ils vont passer deux rondes, mais pour continuer, je pense que les Oilers d'Edmonton, il va falloir qu'ils comptent pas mal de buts. Les Oilers, leur défense... Ils ont montré cette année... Moi, je n'aime pas leur défense. Mario Laroche, c'est... Edmonton, Toronto... Vas-y, Tony. Non, non, je veux dire, leur défense, c'est Echolm avec Bouchard, c'est Nurse avec des Arnais, et c'est Koulak avec Sissi. Sissi. Les gars, mais non, cette équipe-là, cette équipe-là avait vraiment besoin de David Savard parce que David s'en va deuxième part à droite, puis tu descends Vincent Dernais, troisième part à droite, puis Sissi joue plus. C'est une grosse erreur qu'ils ont faite. Je pense que ça va être... Cette équipe-là manque d'équilibre. Ça va être Troy Stretcher, par exemple, dans la série, selon moi, ça va être un gars qui joue plus stay at home, qui va frapper, qui va faire sa petite job relax. Puis c'est que rien contre les autres, mais Vegas, c'est une meilleure défense. Dallas avec Tanel puis Eskenen qui va jouer 30 minutes par game a une meilleure défense. Colorado a une meilleure défense aussi. Dallas. Vous savez, les gars, Dallas, moi, je les aime beaucoup. Quand ça vient serrer, c'est là que ça gagne les games. Est-ce qu'ils sont capables de gagner des games deux à un sur une base régulière, les Oilers? Ils ont sorti les deux ans. Ils ont gagné 15 matchs consécutifs, puis des gars comme McDavid puis DeSanto, se sont vraiment sacrifiés. Ils ont joué très bien défensivement, puis ils gagnaient des parties de 1, 3, 2, 15 matchs consécutifs dans l'Union nationale. Oui, mais comme tu disais, les arbitres, ils n'appellent pas beaucoup de punitions dans les séries. C'est ça la différence. Ces gars-là vont être frappés. On parle de gardien de but. Dallas a un meilleur gardien de but qu'Edmonton. Vancouver a un meilleur gardien de but qu'Edmonton. Winnipeg a un meilleur gardien de but d'Edmonton. Edmonton, c'est sûr qu'ils ont McDavid puis Dreisaitl. Ça, c'est sûr. Je ne serais pas surpris qu'ils vont aller loin, mais pour moi, ça manque d'équilibre. Prochaine question. Les Leafs, c'est la même affaire. Les Leafs, Brody, McCabe, Riley, Bouchkine, Joel Edmonston puis Petite Graine. Little Grant. Little Grant. Petite Graine. J'ai mal lé. Timothy, Little Grant. C'est un peu la même affaire. C'est qui était pas, les Coralistes. Non, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire que les Oilers. Puis dans les filets, dans les filets, ils manquent de stabilité également. Pascal, tu peux nous le dire, avec Walt puis Sam Sonoff, c'est qu'on... Pas chic. Je suis d'accord avec toi, André, puis ça s'enligne qu'il faut qu'il joue Boston en première ronde. Boston est trop solide défensivement. Même s'ils ont un peu moins de punch qu'à l'attaque avant, ils ont été un des deux goalers qui va bien jouer. Cette série-là, je ne pense pas que Boston va aller jusqu'au bout dans l'Est, mais Toronto, on les a vus samedi passé, les gars, vous le savez, on était ensemble et ce n'était pas impressionnant. Les Canadiens n'ont pas joué un mauvais match, ils ont essayé, mais oui, Toronto était fatigué, mais eux autres, ils ont des problèmes. Ce n'est pas parfait leur game. Mais Pascal, Boston, ils ne sont pas forts au poste de centre. Je sais que Coyle connaît une bonne saison, Zaka, mais moi, je ne pense pas que John Montgomery est content d'avoir Coyle puis Zaka au lieu de Krejci puis Bergeron. Moi, les Leafs, c'est une équipe qui a beaucoup de faiblesse, mais leur profondeur au centre. Évidemment, avec Tavares et Matthews, Domi un peu moins, évidemment. Domi, Bertuzzi se réveille aussi. Je pense que Toronto peut passer à travers. Question… Ça va être intéressant. You never know. Si on revient à nos moutons. C'est sûr que c'est les Panthères. Les Panthères dans l'Est qui vont l'emporter, elles autres, ils sont pactés à l'os. Hey, ils sont allés chercher en plus de tout ça de Tarasenko qui a gagné la coupe de Stanley. Les Rangers sont forts aussi. Les Panthers sont pactés, mais les Costitines aussi puis ils n'ont pas gagné de coupe. Non, mais disons… Une question, si on revient à nos moutons, notre club. Moi, je trouve que 10-43 pour Joshua Roy. Tony, tu en as parlé un peu, mais je veux vous entendre. Ça, c'est pas son vol. Ça, c'est son temps de glace. C'est son temps de glace. Moi, je trouve que c'est vraiment pas assez pour ce qu'il nous offre comme qualité de jeu. Puis dans la situation qu'on est là, on veut essayer des jeunes puis on lui donne un 10 minutes de temps de glace. Il faut que ce qu'il y a de là soit à 16, 17, 18 minutes. Si le power play de partout, là, tu sais, je veux le voir puis qu'on lui donne vraiment des chances, là. Oui. 100 %. 100 %. Regarde, moi, je les ai regardés vite, là. Pearson a joué plus que lui hier. Gallagher a joué plus que lui. Armia. Harvey Pinard a joué plus que lui. Puis Evans a joué 18 minutes hier. Moi, Evans, je l'aime bien, là. Gentil jeune homme, là, mais c'est pas normal dans la situation qu'on est. Tu sais, Jake Evans, hein? Oui. Il a joué 18 minutes hier. Tu sais, pour moi, tu sais, il faut que tu le fasses jouer Roy Plus. Tu sais, c'est… Je comprends pas. Puis il a scarré aussi, là. Tu sais, Mattel Chris, il a une bonne game, là. Il a scarré. On le voit aller, là. Il joue des bons matchs, là. Il est pas parfait. Il fait des erreurs, c'est normal. Il commence, là. Mais dans la situation où il est là, là, fais-le jouer, là. Oui, j'essaie de comprendre la logique derrière ça. Genre, c'est quoi? T'es dans une reconstruction. T'as un gars qui joue bien, qui semble confiant, qui travaille. Il a même mentionné qu'il était très intelligent défensivement. Pourquoi? C'est quoi l'affaire de jouer du jeu? Le jour où ce qu'on va comprendre à Montréal, qu'un Québécois, à talent égal avec un Américain ou un idlophone, va nous en donner plus que ces gars-là qui arrivent de la Russie en arrière d'un arbre, là, quelque part, qu'on est allé chercher. Bien, on va comprendre que ce Québécois-là, comme Joshua Roy, est un joueur qui a énormément de potentiel, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les gars, les vétérans, qui ont de l'expérience pour les entourer. C'est pour ça qu'un comte, des fois, se dit « Moi, il faut que je mette ce gars-là dans une situation gagnante. » Puis là, bien, Armio, est-ce que c'est une situation gagnante? On peut se poser des questions là-dessus. Newhook, qui vient d'arriver à Montréal, on ne sait pas trop trop qu'est-ce qu'il va nous donner éventuellement. Comme Tony a dit, Newhook, ce n'est pas notre deuxième centre à Montréal pour l'avenir. Non, mais Jean, je ne suis pas, je comprends ton point, puis je le comprends vraiment, mais pas nécessairement d'accord avec toi sur le commentaire des Québécois « Talent égal va donner plus ». Je vais te dire pourquoi. OK? Jean-État Drouin avait plus de talent que n'importe qui dans cette équipe-là dans les dernières années. Puis il a apporté moins aux Canadiens que 80 % des autres joueurs. Le fait qu'il a été Québécois, il a écroulé sur la pression. On met les cartes sur la table. Dis-moi si j'ai tort, André. le fait qu'il a écroué. Non, mais le nomme-moi en d'autres, tu ne peux pas m'en nommer un. Ça peut inspirer, Guillaume, ça peut inspirer quelques-uns. Comme ça a inspiré toi puis Maxime, vous avez tout ce que vous avez eu dans le ventre pour cette équipe-là parce que vous avez connu la tradition. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais à Rejpe, il en est passé, mais Jonathan Drouin, il a plus de talent que n'importe qui à l'attaque des Canadiens depuis cinq ans puis il est totalement écroulé sur la pression. Oui, mais écoute-moi bien, Tony, concernant Jonathan Drouin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je la connais très bien, sa carrière. Et à toutes les fois que tu posais une question à un gérant général de la Ligue junior-major du Québec, ils disaient tous la même affaire. Pas de commentaire en ce qu'on sent de Jonathan Drouin qui avait certains problèmes lorsqu'il a joué dans le midgettoir, certains problèmes lorsqu'il est allé à Halifax puis des problèmes qui ont toujours été cachés. Ça fait que je ne rentrerai pas là-dedans, mais si Bergevin avait fait son travail et allait fouiller dans sa vie privée avant de l'échanger pour Serge Gatchev, je vais dire une chose, on ne l'aurait même pas touché. Je ne veux rien enlever à son talent, mais il reste que c'est un gars qui a eu certains problèmes dans sa carrière. Les médias au Québec, la plupart, l'année passée, ils n'ont pas fait leur travail ou leur recherche non plus. Pourquoi? Parce que la moitié ou plus, ils voulaient Pierre-Luc Dubois. Tu en as 7 ou 8 à Los Angeles qui sont mieux que lui, puis Los Angeles, il essaie déjà de s'en débarrasser dans la première année. Donc, lui, il n'a pas plus de talent que peut-être trois quarts de l'équipe des Canadiens. Il l'a. Oui, mais attendez, mais attendez moi. Jean, mettons, tu sais, Jean, moi aussi, je n'embarquais pas là-dedans, mais il a raison là-dessus. Il y a quand même, il y avait beaucoup de red flags puis c'est rien contre Jonathan. Il y en avait des red flags. Il y en avait beaucoup. Il y en avait 100 phares de red flags. Je m'excuse, mais de faire la job sur la glace, de travailler, de prendre ça à cœur, de bloquer, peu importe c'est quoi, ça fait partie du talent. Je m'excuse. Tu sais, on parle de ça. Ah, bien là, tu essaies de justifier ta carrière. Non, mais oui. Non, mais... Bravo. Max, est-ce que ça fait partie du talent ou est-ce que ça fait partie du caractère? Bien, ça fait toute partie de l'ensemble, Tony. Guillaume, il a son F-150 en avant. S'il ne charge pas, il va bien avoir le plus beau truc au monde. Il ne partira pas d'ici si il n'est pas chargé. Tu comprends? Ça fait partie du package. Quand même bien que tu as le plus beau talent. Chris, ça ne te tente pas. Sir Ford? Hein? Sir Ford? Non, mais dans l'ensemble, ce que je veux dire, tu sais, Serge Savard, il a fait un maudit de bonne job d'aller chercher tous ces Québécois-là. Oui, mais Jean, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de Québécois. C'est qui, les Québécois? Bien, écoute, il y a des gars qui sortent de nulle part, comme Marchessault, par exemple. Oui, oui. Comme Joshua Roy. Oui, mais Marchessault, il ne sort pas de nos formes. Il avait fait tant mieux dans... Il était là, il était là, ces gars-là, mais c'est toujours meilleur ailleurs. C'est meilleur en Suède, en Finlande, c'est meilleur aux États-Unis. On parle juste de l'équipe des 18 ans, des moins de 18 ans aux États-Unis. C'est tellement gros, tellement beau. Mais il reste qu'on a du beau talent, du beau talent au Québec. qu'il s'agit juste d'aller fouiller un petit peu plus et de mettre le temps et que tu vas voir déjà Joshua Roy. Hé, Joshua Roy, trois ans passés, on n'entendait pas parler et il m'a donné le con, Cheshire Roy, qui a dit, hé, toi, tu veux-tu jouer au hockey dans ta vie? Joshua Roy, la réalité, c'est que c'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale, mais qui était out of shape et qui ne prenait pas au sérieux sa carrière. Et à Sherbrooke, ils l'ont brassé et ils l'ont fait comprendre. Ils jouent comme un choix de première. C'est ça, la réalité. Fais-moi en faveur, là, fais-moi en faveur et je ne veux pas te mettre on the spot, là. Dis-moi un Québécois actuel que le Canadien aurait dû aller chercher. Dans les dernières années? Répète ça, Tony. Écoute. Dis-moi un Québécois actuel que le Canadien aurait eu la possibilité d'avoir qui aurait pu être un gars qui pourrait faire la différence dans le Canadien. Dano. Le grand, le grand joueur de défense des voltigeurs de Drummondville qui mesure 6 pieds 6. Maverick Lamoureux. Je l'ai vu jouer souvent. Puis je vais dire une chose. Lui, il a s'arrêté. Comment il s'appelle? Maverick Lamoureux. L'Amoureux. Il est à Carizona. Hé, il m'a dit une chose. Ça, c'est un gars qu'on aurait dit. Mais... Hé, moi... Jean, ça revient encore à tes jeunes pêchages. Oui, mais il n'a pas joué un match dans les nationaux encore, Jean. Ça revient à tes choix de repêchage qu'on ne sait pas qu'il vole. Il est encore jeune. Il a été blessé les deux dernières années aussi. Les mêmes points qu'on disait de Dak tantôt. Tu sais... En tout cas... 36 matchs puis 35 matchs avec les voltigeurs les dernières deux ans. Il a été beaucoup blessé. Mais il reste que... Tu sais... Écoute, c'est un... Regarde les jouets sur la place. Il y a Simon qui nous écrit peut-être un gars comme Luno en air. C'est un Luno, oui. Noah Warren. On avait Dano. Dano, c'est vraiment un mauvais call d'avoir le salaire. Ah, ça, c'était tout vaillant. Fais juste enlever Dano. Fais juste prendre Dano pour enlever Gallagher. C'est le même deal. Merci. Tu as changé l'image au complet puis ta reconstruction a pris un an. C'est pas si t'envoies là. Puis Philippe, il voulait rester à Montréal. C'est ça, le pire. Il voulait... Pascal, tu étais son agent, toi, non? Bien, j'étais indirectement. J'ai commencé à être agent la dernière année junior de Philippe. Tu sais, c'était pas moi qui étais en charge de lui. Mais oui, je connais un peu la situation puis sans rentrer trop dans les détails. Bien, rentre pas trop dans les détails, mais pourquoi... Il n'y a pas eu une... Rentre pas trop dans les détails, mais pourquoi qu'il n'est pas ici, Chris? Y a-t-il une prise de bec avec l'organisation Bergevin, selon les... Non, 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 il n'y a pas eu. Oui, je pense que c'est allé au dollar puis je pense qu'on l'a. Tu sais, les grandes ligues, c'est que Marc Bergevin n'a pas voulu négocier. Ils ont fait un off en début d'année qui était d'habitude quand tu commences un contrat, tu l'aubales. Vous le savez, les gars, ils commencent l'eau puis tu dis non. Puis là, bien, éventuellement, ils ont mis en the middle, mais c'est la seule off qu'il a eu. Oui. Ça fait qu'il n'y a pas eu... Il y a une autre chose, Pascal. Pascal, tu me corrigeras... Tu me corrigeras si j'ai tort, mais Bergevin a arrêté à cinq ans puis les Kings ont donné une sixième année. Ah, bien, ça, je ne me rappelle plus de ça. Peut-être, oui. Ça se veut bien. Là, c'est quand même loin puis vu que je n'étais pas... Ça, c'est les informations que j'avais eu dans le temps. Ça se pourrait bien, mais moi, je sais que Philippe Dano adorait le Canadien de Montréal puis il pensait vraiment qu'il allait jouer longtemps pour le Canadien. Il voulait juste être payé à sa juste valeur. Je pense qu'il est très honnête pour n'importe quel joueur. Ce qui est fair. Puis, en fin de compte, bien, il manquait un peu de will du côté du Canadien de Montréal puis vous le savez, les gars, quand il faut que tu penses à ta carrière puis regarde, si ça ne marche pas ici, ça va marcher ailleurs puis là-dedans, je ne pense pas que Philippe a été trop chérant puis il ne voulait pas puis je pense que le deal que le Canadien lui offrait, il n'était pas juste selon la valeur que Philippe méritait à ce moment-là. Tony, je vais te répondre à un gars qui aurait pu être... Merci, Pascal. Très bien d'expliquer. Oui, oui. C'est bon, hein? Moi, je pense que... Je pense que les gars le font pas assez souvent à se respecter puis être payé à la valeur qu'ils sont puis parce que Chris... Quand l'équipe, ça ne fait pas être Chris Deshors, mais toi, accepte donc d'être payé à ta juste valeur puis ça ne fait pas tes rêves. Tu l'as amené aujourd'hui? Non, mais ton joueur québécois, Tony, je viens de penser à ça, qui n'aurait pas coûté cher, qui fitterait dans la reconstruction Mathieu-Joseph à Ottawa. Oui. Ce serait un très bon fit et il aurait eu un trade pas trop cher en début de saison qui aurait pu être un gars qui aurait fait une différence. Je suis d'accord avec toi. On va en signer un de même, pas québécois, mais cet été UFA, Stephenson de Vegas, UFA, même style, Patin Vite, si tu t'amènes ça, ils tirent à Montréal. Ça, c'est d'accord, ça. Je l'aime, Stephenson. Oui, je l'aime, Stephenson. J'aime ça, c'est bon. Les gars, tu sais qu'est-ce qui va arriver à Vegas, hein? Ils vont laisser aller marcher ça. Oui. Ben, c'est sûr. C'est sûr, ils n'ont pas le choix. Mais veux-tu savoir où est-ce que moi, j'irais? Si moi, je suis Julien Brisebois, je laisse aller Stamkos puis je prends Marchessault. Un an de différence puis il va te coûter peut-être le trois quarts. Je ne suis pas sûr. C'est un cas où ça va. Ça va coûter cher, Marchessault. Il y a un canissement de tout. C'est un canissement de tout. Marchessault va être à 8, quelque chose. 8-10, là. Ah, OK. C'est encore à combien? Non. Il y a combien de buts cette année? 40? C'est à 40 déjà. Il y a un canissement de l'année passée. Il va peut-être scorer 50 cette année. Ça, c'est 10 millions. Il va avoir 34 ans, les gars. Tu le signes de filion, 4 ans. Ça fait 30 ans, les gars, qu'on fait patate avec le Canadien et on a... Tu parles-tu de Dac, là? Monsieur patate. On fait patate. À chaque fois que tu dis qu'il faut être un tee-shirt, Jean. Écoute, André-Roy, il y a une graine dans l'oeil. Moi, je fais patate. Les gars, le Canadien fait patate. Non, mais écoutez, il va falloir, à un moment donné, que le Canadien a cherché un game-breaker à quatre parts. Un gars qui marche à saut. C'est un game-breaker. C'est un gars qui a du cœur au ventre, même s'il n'est pas gros. Ça prend ça, Montréal, à un moment donné. Il va falloir qu'on arrête de dire que ça va être Suzuki qui va porter ce club-là. Ça va être Campion, puis ça va être ce type-là. Ils sont bons. Il est tellement épais. Il est encore là, Jean. Les gens, peut-être qu'ils vont le répécher cet été. Repécher? Peut-être qu'ils vont le répécher, le fameux game-breaker cet été. Peut-être dans trois ans, quand le contrat de Gallagher et Anderson va être fini, avec cet agent-là, le Canadien va aller sur le marché et ils vont l'acheter, le game-breaker. Ce n'est pas le temps maintenant. Ils ne sont pas prêts pour gagner, Jean. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. C'est tout de suite. Ça ne donne rien. Jean, toi, tu veux tout vite, vite, vite. Tu veux toujours faire l'amour. À un moment donné, il faut commencer avec un massage de pied. Tu vas faire l'amour tout de suite. Arrête. Il y a des parties beaucoup plus intéressantes que ça. Comme les mollets. comme je l'ai dit tantôt, toute sexualité a un processus. Il y a des parties beaucoup plus intéressantes que ça. La nuque. Je soupçonne que le Canadien a des idées qui ont béré cette équipe-là de bord parce qu'à l'heure actuelle, c'est évident que les personnes de 40 ans, 50 ans, les membres du club de hockey canadien sont déçus. Moi, je suis leur porte-parole ce soir, les gars. Je vous le dis, ici, là, Essayez pas de te rajeunir, là. Non, non. Je me rajeune pas. Écoute, ça fait 30 ans qu'on végète. Oui, mais, Jean, c'est à cause qu'on fait ce qu'on fait. Ça fait 30 ans qu'on va chercher des small-league skis, des Radek-Bunk, on va chercher des gars. Andres Dackel. On fait toujours ça. Toujours, Jean. Andres Dackel. Écoute, Bergevin, il a fait trois changements de philosophie en cours de route en 10 ans. Trois fois qu'il a changé son... son... sa méthode de repêcher, la méthode de changer des joueurs. En tout cas, ça s'appelle ne pas avoir un plan. Ça s'appelle ne pas avoir un plan. Là, t'as un DG qui a un plan puis toi, t'es contre lui. Non, non, je suis pas contre lui. Je suis pas contre lui. Là, je veux que ce soit bien clair. Je veux un système hybride où est-ce qu'on va aller chercher des joueurs ailleurs puis on va continuer de faire du bon repêcher. C'est sûr que je vais avoir. Je veux pas m'entendre parler toujours, toujours de choix. Hé, on a tellement de beaux choix repêchants, ça va être l'enfer. Regardez bien ça, là, l'autre jeu. du repêchage au mois de juin, qu'est-ce que c'est que le Canadien va faire? Encore, le choix de Winnipeg qui va... Hé! Ouais, mais ton choix de Winnipeg avec un jeune... On va être mort puis ce gars-là, je vous remède pas dans les nationales. Un choix de Winnipeg avec un jeune va payer. C'est facile, pareil, dire, si on a fait ça, si on a fait ça puis si, si, si. Mais tu sais, si... Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, On en parle depuis tout à l'heure. Faut arrêter de dire des si, des si, mais si, c'est ça. Attends, tu vas voir parce que c'est facile à star, tu sais, aujourd'hui, on aurait dit ça, 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 c'est ça que je veux dire. Mais prenons juste nos premiers choix. Si on n'avait pas fait des transactions, genre Serge Gatchev serait ici. on aurait pris Brady Ketchok au lieu de KK. Dano. Au lieu de McCarrick, tu sais, c'est ça. Là, on aurait une équipe, tu sais, j'en ai dit, on a de la reconstruction, on n'a pas de joueurs établis, on n'a pas d'isteurs, mais après, juste ces gars-là avec ce qu'on a en place, Suzuki et tout. C'était les erreurs, c'était les erreurs de Bergevin. Fait que c'est du mauvais repêchage, right? Mais ça, c'est le bon point d'André, vois-tu, parce que l'avalanche te donne un exemple, OK? Quand tu choisis premier, plus souvent qu'autrement, tu vas avoir un très bon joueur, puis il y en a des joueurs générationnels qui ont sorti, comme des Crosby, comme des Ovechkin, comme des Nathan McKinnon, comme des McDavid, des Matthews, etc. Puis là, ça va être Conor Bedard, OK? Mais l'avalanche, ils ont choisi Kael McCarr quatrième. Il y en a qui disent que Kael McCarr, c'est le meilleur défenseur offensif depuis Paul Coffey, puis il y en a certains qui le comparent, t'sais, à Bobby Orch, je trouve, c'est une exagération. Non, 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 non. OK, mais un instant. Il est le meilleur défenseur de la Ligue depuis qu'il est rentré dans la Ligue, n'est-ce pas? Yeah, yeah. Oui, mais là, Quinn, nous, je vais gagner le trophée Norris à l'année dernière. OK, je comprends, je comprends, OK? McCarr est meilleur. McCarr est meilleur. OK, OK. Donc, Jean, si le Canadien aurait répéché McCarr quatrième, est-ce que tu parlerais comme ça des répécheurs? Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais à un moment donné, ils vont choisir le bon joueur au répéchage. Ça se peut que ce soit Slavkowski, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense qu'un choix de première, c'est 25 %. Toutes les équipes ont les erreurs qu'on parle là. C'est même partout. C'est la prochaine huitième veille du monde, je ne sais pas. Mais Quinn Hughes, Jean vient de parler de Quinn Hughes. Quinn Hughes a été répéché septième l'année que le Canadien aurait répéché Coquignamy troisième. Si le Canadien aurait répéché Quinn Hughes troisième au lieu de Coquignamy, est-ce que Jean dirait je suis tanné des choix de répéchage? Il aurait dit non. Il aurait dit j'espère qu'ils vont finir dans la cave de nouveau pour essayer d'aller chercher un autre joueur de la trempe de Quinn Hughes. Le recrutement, vas-y Jean-François. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, André. Moi, le gars qui m'a fait le plus mal lors du repêchage, ça a été de choisir Coquignamy à la place de Kachuk. Ça, là, erreur monumentale. Quand tu regardes ce que son frère fait avec les panthères de la Floride, c'est tout simplement aberrant qu'on ait oublié ce gars-là, je ne sais pas de bon sens. c'est quoi la prochaine erreur monumentale qu'il ne faut pas faire? C'est se départir de Jackye parce qu'on est pressé. Parce que moi, je pense que ça, c'est la prochaine page dans le livre du Canadien de Montréal qu'on dise « Ah, Jackye, c'est juste un gars de troisième paire. Si on se débarrasse de lui, on va le regretter en estique. » Tu as tellement raison, Max, sans dire que c'est Makar, Wawrinski, à Columbus, tout ça. Pour vrai, Jackye, le monde, ça me paraît quand il dit « C'est un goût. » Il est plus que ça. Il est capable de jouer. Il a un excellent lancé. As-tu vu sa pause quand il a envoyé Suzuki en échappé en Floride? Il a une bonne vision. Il fait des beaux jeux. Il a juste 22 ans, je pense qu'il faut être patient du côté de Jackye et qu'il amène cet élément de robustesse-là. Moi, il faut être patient. Ça va être un bon de… Je pense qu'il peut peut-être même fêter dans 4-5 peut-être. On verra la suite. On ne sait jamais sa progression, mais je pense qu'il y a de quoi… Il progresse tranquillement. En tout cas, oui, il a eu un mauvais début de saison. Je suis d'accord, c'était trop vite. Punition inutile. Mais depuis qu'il est revenu de Laval, je pense que Tony II le aime comme il aime sa wife et il fait une bad, il est succulent et il est bon à voir. Suculent! Suculent! Hé, on a en temps des affaires à soir. Oui, à soir, c'est grivois. Ça a commencé avec Bleu Nuit, vous êtes starté ça de la mauvaise façon. J'ai hâte de retourner, je l'ai mis sur pause. On parle de gars qui sont capables de se battre. Je veux vous entendre sur Rampey à New York. On parle de lui, c'est la star dans Times Square en ce moment. Mais là, ça fait 2-3 coups vicieux qu'il fait. Est-ce que c'est la bonne suspension et est-ce que ce kid-là… C'est ticris de babel. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés de ce style de joueur-là. André, je veux t'entendre parce qu'il y a du monde qui sont comme… C'est exactement le style de joueur qu'on n'a plus besoin dans la Ligue nationale de hockey. Je n'en ai pas parlé avant ça, mais j'ai écrit et il m'a répondu et on s'est écrit. Après le combat avec Mathieu Olivier, j'ai envoyé un petit message juste parce que je trouvais qu'il faisait pitié. Il avait l'œil fermé et j'ai envoyé un vidéo de John Scott sur son podcast qui explique, lui, à 6 et 8, comment il se battait. Parce que Rampey, c'est un gars du 6 et 7. Je disais juste « Utilise plus ta portée et grant un reach, ça va t'empêcher d'encaisser. » Il y a même des coins comme Delaurier puis Mathieu Olivier. Et là, j'entends dire que Lara qui a parlé, Cam Jensen, et tous les toughs qui ont parlé. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas la quête. La George, il a dit qu'il est rentré en contact avec pour le conseiller. Tout le monde, il y a 21 ans. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Il a dit « J'apprécie les conseils. Je vais travailler là-dessus. » Puis là, je disais « Je ne veux pas te botherer. » Je trouvais juste que quand j'ai vu ton combat, tu en as mangé une couple et je veux que tu aies une longue carrière. Il dit « Non, non, tu ne me déranges pas. J'apprécie vraiment les conseils. » Je n'essaie pas de braguer. Non, mais je trouve ça beau en crime ce que tu disais, André, que le groupe de tough, les anciens, les nouveaux, vous venez ensemble de même parce que ce n'est pas un métier facile. C'est quelque chose que tu dis là. Ça, il y a 21 ans, il a l'œil de même. Maintenant, pour venir à ta question, lui, il rentre dans la ligue. Il a eu 4 batailles en 5 games, 3 en 4, whatever. Il veut faire un nom pour lui-même. C'est sûr, comme tous les toughs, tu en as vu, des Nylund, Kordik, ça, tu les as coachés quand ils arrivaient. Tu veux te faire un nom comme bien des toughs provers pour tout le monde. C'est ça qu'il veut faire puis je le sais que là, je ne compare pas les années de 80-90, c'était complètement différent mais le kid, il rentre ici, il est 6-7 à New York. Il n'y a pas de place pour un gars pour amener de... Tu sais, il n'est pas là pour jouer au hockey avec tous les effectifs qu'on a offensivement avec les Rangers. Lui, il sait son rôle fait que c'est de jeter les gants. Là, on lui a parlé, ça paraît parce qu'il a refusé un combat avec McDermott en partant puis en partant puis je pense que quand Olivier le rematch la semaine d'après, il n'a pas été, on lui a dit de jouer à la game. Autrement dit, ça serait battu à tous les matchs mais je savais que ça allait ralentir aussi. Il ne voulait juste faire un nom. Là, il est là, il est out there comme on dit mais dans son cas, c'est bien géré de ses émotions. Son quatre matchs, c'est mérité. On regarde Gallagher qui a fait ça, il en a eu cinq. Lui-ci, c'était la première fois. Renfe, il a eu quatre. Je pense que c'était le bon call. André, on encourage quoi? Je ne veux pas couper mais on encourage quoi quand on voit la séquence du match à New Jersey dans tout ce qu'on veut enrayer. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver le 3 avril quand New York va affronter New Jersey? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y a la avec McDermott. McDermott va venir loin et il va dire là, on y va, tu n'as pas le choix et il va répondre moi, j'ai un feeling qu'il n'a pas le choix sinon McDermott, il va peut-être… Malgré que c'est fini cette époque-là, je pense que là, il n'a pas le choix. André, est-ce que tu es d'accord avec la gestuelle de ce gars-là? Tu sais, il s'en va voir les gars sur la ligne rouge puis là, à soir, on se pogne puis tu vois qu'il est plus énervé. Tu sais, c'est un petit kid qui rentre dans la Ligue nationale. Il me semble qu'il est mal géré ce gars-là. Tu sais, tu ne peux pas ça quand tu rentres dans la Ligue nationale puis prends ton trou puis quand la situation se présente, là, tu y vas. Je vais te poser une question. Toi, tu as joué contre Tom Wilson. des Capitals de Washington. Est-ce que, pense que ce gars-là est à peu près dans le même style comme Tom Wilson parce que lui aussi a fait des erreurs en arrivant dans la Ligue nationale mais là, il s'est calmé mais penses-tu qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale ce gars-là? Mais non, mais non. Tom Wilson, il sait jouer au hockey. Oui, Wilson, il est bon. Je dirais Tom Wilson est meilleur à plus de hockey que ce gars-là. Lui, il commence à jouer mais tu vois qu'il est encore un peu palote. C'est un grain, il tombe pas mal mais dans l'échauffement, c'est la ligne rouge. Qu'est-ce que tu penses des autres top qu'ils viennent le voir? Et tu sais, toi dans le coin en bas, tu bâtres du filet juste comme de là. Justement, tu n'auras pas à parler avec les gars, les top. Là, il est comme il est nar. Moi, Chris, je m'étirais dans la porte de Zamboni. Non, mais en train de papier. Tony, excuse-moi, juste pour que tu comprennes aussi dans la tête d'un jeune, il est à New York, une des plus grosses villes au monde puis j'ai entendu aujourd'hui d'une source que c'est le king à New York. Il marche puis c'est comme un acteur d'Hollywood. Il marche, tout le monde leur connaît. Les gars, d'un côté, si je peux, Max, d'un côté, il me fait penser un peu à PJ Stock. Je vais te dire pourquoi. C'est sûr que lui, il a une taille de géant puis PJ, ce n'est pas le cas. Mais PJ, à Boston, il était un rock star. Puis Rampey, à Madison Square Garden à New York, il est un rock star. Exact. Puis les deux avaient un style spectaculaire. C'était ouvert à qui me mieux mieux. Si je vais te donner 30, je vais encaisser 40, puis c'est correct, tout le monde va aimer puis même si je perds, je gagne. Comprends-tu? Par contre, malheureusement, puis on aime tous PJ, mais on savait tous qu'il n'aurait pas eu la carrière aussi longue qu'il aurait pu avoir s'il serait battu plus intelligemment, meilleur défensif. Comme Mario LaBelle. T'as bien fait Darren Langdon, t'as bien fait de lui donner des conseils à André parce que moi, je vois une carrière écourtée parce que comme tu dis, un gars de 6 pieds 7, il n'est pas supposé se faire frapper 34 fois dans un combat. C'est impossible. Mais le geste qu'il a fait, c'est un geste stupide puis je n'ai pas aimé le bye-bye. Les bye-bye, c'est une niaiserie. C'est sûr que ses coéquipiers n'ont pas apprécié parce que si McDervid voulait y aller, il aurait pu casser à John Barbaranen ou à Zibanejad. Mais il y a une histoire dans la Ligue nationale, les gars, qui est toujours pareil. Tu joues à l'épée, tu meurs par l'épée. Regardez ce que Lindros a fait. À un moment donné, c'était le Goliath et tout d'un coup, il a rencontré Danville qui s'appelait, non, pas Scott Steven, le premier qui a donné une bonne commotion, c'est Gasparatis. Gasparatis, 5 pieds et 10, il te l'a ramassé. Bien, si lui continue de faire ce qu'il fait, c'est ça qui va lui arriver. À un moment donné, il va sortir sur le Ciblière. Oui, parce que dans l'Est, on s'est équipé d'hommes pauvres. Tu as vu déjà contre Reeves, il était plus smart. Il a tenu loin, il a lancé une couple de coins et il n'avait pas le bras plié comme on le avait avec Olivier et Delaurier. Je pense qu'il comprend tranquillement, mais pour ses gestes de bye-bye et ça, t'as 21 ans le kid, prends ton gaz égal. Fais ton nom, fais tes affaires. Quand c'est le temps d'y aller, vas-y. Mais j'ai l'impression qu'on lui a parlé un peu pour ce qui est du joueur de hockey. On s'entend, ce n'est pas le meilleur joueur de hockey, mais c'est un king là-bas qui est au tout gabarit qui est 6 pieds, 7, 6 pieds 8, c'est un géant. Je serais surpris, André, je serais surpris qu'il joue trois chefs en série par exemple. Il ne jouera pas. Ah non, il ne jouera pas. Ça, c'est difficile. Peut-être la première. Les boys, merci pour cette belle heure. Tony, ce soir, le sick podcast. Kaden Primo! Kaden Primo! La semaine prochaine. Hey, la semaine prochaine. Bravo. Salut les gars, merci beaucoup. Bonne soirée à tous nos auditeurs. 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 La gang, allez voir ça, Tony Marinaro. Sick podcast. Merci beaucoup. Salut les boys, thank you. Salut les boys. Pascal, va pas avoir du verre de bien. Sans rancune, sans rancune les boys. On t'aime Johnny Boy. Hey Johnny, Johnny, allez te chercher ça là. C'est quoi ça? C'est un long ouver. Un vibrateur? Non, c'est pour couper. Ça va faire mal ça, le vibrateur. C'est intense lui. C'est pour couper ton herbe, Johnny, c'est pour couper l'herbe. Tony, il plug toutes ses affaires ici. Tony, il manque de budget, il n'y a même plus de bouquins en arrière. Ça a l'air cheap, Tony. Salut. Tony, t'es obligé de travailler pour un sex-shop. Salut boys. Salut. Salut. La deuxième période vous est présenté par le Ford Escape hybride rechargeable 2024. Montez à bord de l'Escape hybride rechargeable 2024 avec son autonomie estimée de 831 kilomètres. Obtenez jusqu'à 7500 $ de rabais incluant les subventions gouvernementales auquel s'ajoute un boni de 1250 $ pour les propriétaires éligibles d'un véhicule Ford. Cette offre est valable jusqu'au 1er avril 2024 seulement. Rendez-vous chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca pour plus d'informations. Exactement. Merci aux boys. C'est tout le temps le fun de se faire une heure. On se prépare 25 sujets et finalement, on en fait trois parce qu'on part. Il y a des gens qui demandent auquel nous sommes le quart d'acos. Il est là. Le quart d'acos. Il y a eu un événement qui s'est ajouté à son travail puis il voulait venir quand on a discuté ensemble au final. Il a dit qu'on ne se déplace pas ça pour nous autres quand même. On va se reprendre une autre fois. Il y a des fois qu'on veut aider nos invités qui sont généreux avec nous. C'est remis en mai, je crois. On ne voulait pas l'enlever d'une belle soirée. On a remplacé ça par une taverne longue. Exactement. Et toujours dans nos studios Ford, la gang de Ford qu'on remercie. On va passer sur ça au moment Boston Pizza. Le meilleur moment du match de Boston Pizza qui est présenté bien sûr par Boston Pizza. Ils offrent tous les soirs de match de saison régulière en restaurant durant les heures de match. La pizza individuelle à 10 $ seulement ainsi que 2 $ de rabais sur la pinte de magnifique Bière Molson. Hum! Bière Molson. Dans tous les Boston Pizza participants. Et le meilleur moment du match, on dirait, on va dire, le meilleur moment du joueur dans les deux derniers matchs à Tomisil. À Tomisil. Ça marche juste? Deux blanchissages. Notre jeune Caden Primo qui, je vais vous avouer, m'impressionne grandement parce qu'au début de l'année, les trois premiers mois, je le regardais et dans ma tête, j'étais comme, OK, il y a quelque chose que je ne sais pas. Puis on s'entend qu'on n'est pas des spécialistes pour les gardiens de but. Mais l'organisation voit quelque chose que moi, en tout cas, je ne voyais pas. Ça, c'est sûr et certain. Toute une performance hier de Caden Primo. Il n'y a aucune victoire si ce n'est pas là. Moi, je pense qu'on s'est fait manger tout rond hier. On a eu des bons segments. Mais à un moment donné, en deuxième période, les Blue Jackets, je ne sais pas, ceux qui avaient les billets dans la zone du Canadien, ils ont vu de l'attaque des Blue Jackets un peu. Spectaculaire. Plus gros devant son filet. Bouge beaucoup mieux. S'en beaucoup plus fort avec ses jambes. Caden Primo, c'est pour moi le moment Boston Pizza de cette semaine. Le moment Boston Pizza, bien sûr. On passe immédiatement après au quiz Molson. Encore une fois, on fait tirer une part de billets. On va vous en parler. Là, je vois sur le chat, ils prennent moins de questions qu'avant. Non, on va faire le quiz Molson. Mais il faut que vous appelez, il faut qu'on aille du monde. On a milliers. On a beau, c'est à tous les semaines, c'est toujours les mêmes personnes. On aime ça avoir du nouveau. Des fois, on va prendre deux, trois appels, on va faire le quiz. Mais venez-vous-en embarquer. On va sur le chat, mais connecte-toi et viens jaser avec nous autres au lieu de chialer dans la règle du cavier. Kick show. Pas de bien, non? On nomme pas de nom. On passe un petit flashback. On revient tout de suite après. Quiz Molson, on prend vos appels. Connectez-vous la gang. C'est-tu tough? Parce que t'as commencé en 2008 à faire de l'humour? Oui, j'ai gradué de l'école en 2008. L'École nationale d'humour en 2008. Puis là, tu sais, tu veux faire carrière, gagner ta vie à temps plein avec ça. Oui. T'as comme des croûtes à manger. J'imagine que t'acceptes plein de gigs. Puis là, tu veux transitionner à ne plus accepter plein de gigs et juste accepter les bons. Parle-moi de cette espèce de processus-là. Ça, c'est difficile parce que ce qui fait que tu peux dire non à certaines gigs, c'est quand t'as de l'argent un peu. Parce qu'à un moment, au début, quand t'as besoin d'argent, tu fais aller à Québec pour 50 piastres. C'est ridicule quand tu y penses, mais il y a un moment dans ta carrière où tu fais, j'ai besoin de 50 piastres. Moi, il va m'aider à payer mon loyer ce mois-ci. Je vais le dépenser en essence, mais au moins, puis là, tu te convainc, tu fais comme, je vais être vu, je vais pratiquer. On ne sait jamais. Ça, c'est difficile. Ça prend quand même quelques années, je te dirais. Moi, en sortant de l'école, je pouvais pratiquement gagner ma vie de l'humour avec les jambons de l'humour avec Pascal Morissette, que tu connais. on était quatre là-dedans, on était super motivés, on avait quatre fois plus de contacts. On a fait beaucoup de spectacles quand même payants. Pour l'époque, mon loyer me coûtait 200 piastres à l'époque. J'avais trois colocs. Ce n'est pas la même vie. Ça ne coûtait pas cher vivre. Je pouvais vivre. À un moment donné, le jambon, c'est un peu mort dans la pelle, mais il n'y a toujours pas eu de rap party. Dans ma tête, c'est pas mort. Dans ma tête, ça peut repartir à tout moment. Quand ça, c'est mort, je n'ai pas le choix de me pogner une job. C'est là que j'ai commencé à travailler un peu sur le site. Ça, c'est difficile. Quand tu travailles, tu t'arranges pour travailler le jour parce que les choses sont sur le soir. À chaque fois que je rentrais travailler, je faisais juste penser à en ce moment, je ne suis pas en train de travailler à faire ce que je veux faire. Je ne suis pas en train d'écrire un numéro, je ne suis pas en train d'écrire à des gens, je ne suis pas en train de partir des projets. Ça, psychologiquement, je trouve ça très difficile. Même tout le long que j'ai travaillé, même quand je suis rendu à la caisse à la fin, je te dis, je travaillais une journée et la journée que j'étais là me faisait chier vraiment parce que je faisais juste penser à ça de « Ah, merde, aujourd'hui, j'aurais pu travailler là-dessus, j'aurais pu faire ça. Je n'avais pas l'impression d'aller dans la bonne direction. » Je peux te parler de mes « balls » pendant le reste de l'entrevue. Parle-moi de mes « balls ». En fait, moi, à la base, je ne fais pas de testostérone. Mon corps, il est « fucked up ». Je suis né tout monsieur, mais une glande dans le cerveau qui ne fonctionne pas et que je ne fais pas de testostérone. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 19-20 ans, je n'avais pas eu de puberté. Je mesurais 5 pieds 2, je pesais 88 livres, je parlais comme ça. J'étais vraiment « stock » à 12 ans. Aussi « weird », ça peut avoir de l'air. Je ne savais même pas que ça se pouvait avant de me le faire dire. Mais ça se peut. Il y a d'autres gens qui ont l'air sur la planète qui ont ça. Il a fallu que j'ai des injections super intenses de, je ne sais pas quoi, de testostérone, mais ça avait un long de même. Je m'injectais ça toutes les deux semaines. C'était super fort pour vrai. C'était genre des stéroïdes pratiquement. J'ai fait ça pendant un an et demi. Le premier 6 mois, j'ai subi toute ma puberté en 6 mois. J'ai grandi de 6 pouces, j'ai pris 35 livres, j'ai mué. J'étais genre un nogue. C'est drôle, mais en même temps, ça doit être fréquent quand tu le vis. Non, parce que ça restait positif. J'étais content que ça arrive. On le voyait bien, tout le monde le voyait, que ce n'était pas normal que j'aille cette face-là à 19 ans. Pas cette face-là. Maintenant, je suis super viré avec une grosse moustache. Mais à l'époque, j'avais l'air d'avoir 12. Tout le monde faisait toujours des gags de « Ah, mais tu sais, un moment donné, ça va arriver, en temps d'un été, tu vas grandir, ça va arriver. » Puis on était comme « Ouais, ouais, ouais. » Un moment donné, ça n'arrivait pas. Fait que moi, c'était positif tous ces changements-là. C'était super, j'étais content. Mais oui, c'est un peu perturbant, mais ça arrive quand même rapidement. Ça s'est fait vite. Quand j'ai commencé les traitements, j'ai déménagé à Montréal. Fait que j'ai perdu du monde un peu de vue entre-temps. Du monde que je voyais genre 8 mois après, ils ne me reconnaissaient pas. Oh, shit. Parce que je suis petit, je ne connaissais bien. C'est moi. C'est moi, Seb. Hein? Je te jure, man, c'est bâché. C'est comme « What? » Moi, ils ne comprenaient pas. J'ai vraiment beaucoup changé. Je suis passé d'un enfant à un adulte. Fait que le cinquième One Man Show, qui sort quand? La première de la tournée, la tournée qui s'appelle « Le Grand Infertilitour ». Un excellent jeu de mots, du temps passant. C'est le 9 mars au Terminal Comedy Club. Là, tu sais, excuse-moi, parce que moi, le monde de l'humour, ça me fascine aussi, puis je ne suis pas le plus connaisseur, mais t'as-tu fait tes rodages ou est-ce que ça, c'est ton rodage? Parce que là, un rodage, mais t'as 100 dates de rodage avant de faire ton lancement. Moi, je le comprends, mais il y a comme quelque chose d'overkill là-dedans un peu. Ben, tu sais, moi, je n'ai pas… C'est une autoproduction. C'est moi qui produis tout, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui fais tout. Fait qu'il n'y en a pas 100 rodages, là. Je te dirais, je ne peux pas me permettre d'en avoir 100. Par contre, je l'ai fait 3-4 fois, là, à date, le spectacle, puis tu sais, c'est déjà bien en place. Parce que c'est pas un spectacle que j'ai dit, ah, je fais un spectacle là-dessus, j'ai écrit une heure et quart de show. Le spectacle, c'est moi qui raconte comment j'ai réussi à avoir un enfant parce que moi, je suis totalement infertile à la base. Fait que c'est 4 ans et demi, 5 ans de travail pour avoir cet enfant-là. Ben là, je vous résume ça en dedans d'une heure et quart. Puis moi, au fur et à mesure que je vivais toute cette affaire-là, un peu en catharsis, un peu genre pour sortir ça, moi, j'écrivais des numéros au fur et à mesure. Fait que le spectacle, c'est un peu écrit au fur et à mesure sans trop que, sans penser qu'un moment donné, il y aurait un spectacle de toute cette affaire-là. C'est juste l'an passé, je fais comme crime. Je regardais ça, puis je fais, toute cette histoire-là est bien cataloguée. Toutes les étapes sont décrites. C'est drôle, c'est bon. Fait que c'est tous des numéros que j'ai rodés un peu au fur et à mesure au cours des années, qui, évidemment, les premiers numéros ont eu besoin d'un peu de rafistolage pour amener ça au standard 2024 parce qu'il y en a qui datait un petit peu. Puis finalement, j'ai mis ça ensemble cet été, travaillé avec un ami auteur, Olivier Thivierge, que je salue, qui est très, très bon. Puis Stéphane Poirier, un petit peu. La troisième période vous est présentée par Molson. Yes, sir! Dans la zone Molson. Pourquoi tu as cette voix-là? La troisième période vous est présentée par Molson. Molson. OK. Et bien sûr, Molson, que ce soit une exporte, une ultra ou une excellente. On vous lève notre Molson à votre nom. Molson, tous ensemble. Félicitations à Molson pour le partenariat avec la Ligue de hockey professionnelle féminine. On trouve ça super. Puis on est vraiment content de voir des partenaires qui s'impliquent comme ça dans le sport féminin. Félicitations. Je sais qu'on a parlé avec Marie tantôt. Sur ce, on passe à notre premier invité que vous connaissez. La semaine passée, il a pris congé. Oh, JP! JP, JP, JP! Une nouvelle casquette des Golden Knights! Oui! Bon, là, t'aimes les Golden Knights parce qu'ils ont un petit club paqueté comme tes équipes au Xbox. C'est ça, l'affaire? Ben, lui, là, il est tout JP. Qui c'est qui t'a acheté ça, cette belle casquette-là? Ma mère. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Elle est allée à Vegas. Elle est allée à Vegas et elle t'a ramené ça? Oui. T'es chanceux. T'es gâté. Chante-nous donc la chanson d'Elvis, là. Vive à Las Vegas! JP, Vegas, vas-tu gagner la coupe, selon toi? Oui. Oui? Tu penses qu'ils sont meilleurs que les Panthers? Oui. OK. De quoi tu veux nous parler à ce soir? T'as écouté des débats, t'es chicane. Il y a eu la date limite des transactions. Le Canadien a gagné hier 3-0. Primo, une grosse performance. C'est quoi ton sujet? Mon sujet, là, c'est la fin de la troisième goal. Ah, t'es content de tout ça, hein? Bonne affaire, ça, oui, 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 oui. Qui tu penses va être le grand gagnant là-dedans? Primo. Primo? Pourquoi? Parce que son développement va aller mieux? Oui. 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 C'est qui ton préféré, Primo ou Montembeau? Primo? Ben, là, voyons donc! Massa! J'ai pire, là! Un petit peu Primo, un petit peu Montembeau. Oui, là, j'aime mieux ta réponse. Ça commence à faire du sens. Oui. Manway, son gardien préféré, c'est Aiden Hill. Ah, c'est vrai. C'est Las Vegas. C'est pas Laurent Brassois? Non, c'est Randy Vegas, son équipe. Laurent Brassois? Ben, monsieur, une nouvelle casquette, change d'équipe. Ah oui, toi. Je n'en reviens pas. Non, bien. Ça fait du sens. Montre pas tes bobettes, là! Il y a des bobettes, des brunes. Lui, c'est qui m'a espionné quand j'étais allé travailler. Qui? Danik. Ah oui? Ah oui, il était là, maudit Danik, lui. Qu'est-ce qu'il achetait des clous? Là, je m'a espionné. Ah! Oui, avec la caméra de surveillance. Là, tu n'étais pas en train de travailler. La caméra de surveillance! Ça, c'est bon. Salut, mon JP. Salut, mon JP. Bien content d'avoir parlé. Là, on a vu que c'était trop de bonheur pour toi la semaine passée. Monsieur ne veut pas parler le matin. On va le mettre un peu plus tard, 7h30. Un peu plus tard. Salut! Belle casquette. Félicitations. Yes. Le pouls de la poche bleue, la gang, on n'oublie pas, les gagnants de la semaine, Gilles Biron et Réjean Rouleau. Semaine 21, Gilles et 22, Réjean. Donc, pas trop tard, t'inscrives, gagner des prix hebdomadaires, remportent un ensemble cadeau, une valeur de 150 $ offert par Tricolore Sport. Notre équipe va communiquer avec toi et l'envoi sera effectué à la fin du mois. Donc, félicitations pour le magnifique prix que vous avez gagné, les amis. Et bien sûr, le gagnant de cette saison, comme les deux ou trois dernières années. Bien, c'est une magnifique loge au Centre Bell avec la gang de la poche bleue pour un beau petit party, des chicken wings, de la pizza, des sushis, de la trempette, amène-en, m'en en met, m'attends des bouchées une, n'une fois n'est pas coutume, oh, l'autre, non, OK. Richard Desjardins, Max. Oui, c'est bon, tu voulais chanter hier. Je sais. Pourquoi parler de sushi hier? Ça fait deux jours de suite qu'il fait la même joke plate et encore une fois, il veut un réel. Demain, essaye-la, voir. Sushi, tes trempettes, t'as 20 ans, bon, non, mais... Le quiz hockey de la poche bleue en collaboration avec Monson. Vous avez à vous abonner aux pages Instagram de Monson Québec et de la poche bleue ouvrant sur notre site web lapochebleu.com slash bar concours. Inscrivez-vous, c'est super simple. On reçoit deux invités, on pose une question. Si tu réponds à la question directement, c'est trois points. Si on te donne un choix de réponse, c'est deux points. Si on te donne un indice, c'est un point. On cumule. Vous avez deux questions chaque. Celui qui a le plus de points remporte le match, bris d'égalité, il y a une cinquième question de prolongation. Et bien sûr, le gagnant se retrouve dans un petit match-up pour venir, qu'on va tirer pour avoir les deux gagnants à la fin du mois. Et on fait tirer une belle paire de billets pour un match au Centre Bell, gracieuseté, de Molson. Ce soir, nos deux invités, Mélissa et Mario. Puis, il y a eu un petit changement. Mario, last minute, est venu nous sauver parce que le compétiteur était supposé être présent, finalement annulé. Merci beaucoup d'être là, mon chum. Seule chose, selon la régie, les règlements, la loi, tu ne peux pas gagner. Mélissa gagne d'avance, mais on veut le match quand même. On veut le match quand même. Bon, bien bravo, Mélissa, même pas besoin de répondre à une question. Tu allais gagner, mais oui. Dans ce match d'exhibition, Mario, je pense que c'est un spécialiste là-dedans, monsieur, il connaît les statistiques. Mélissa, s'il vous plaît, donne-nous une bonne volée. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Pour moi, ça ne compte pas officiellement. Vas-y, Mélissa. C'est une défaite d'exhibition. C'est encore plus gênant, là. On va vous donner 10 secondes pour être sûr que vous n'utilisez pas vos plateformes Google ou autre. Mario, beau chapeau de Cowboy. Puis, les questions, on les a testées avant le show et sont quand même assez difficiles. Quand même assez difficiles. On va commencer avec la première pour Mélissa. Tu es prête? Oui. D'accord. Les Canadiens de Montréal dominent la Ligue nationale de hockey avec 24 conquêtes de la Coupe Stanley. Quelle équipe arrive au deuxième rang? Au deuxième rang, ça serait toute bonne. OK. Mauvaise réponse. Choix de réponse. A. Les Bruins. B. Les Red Wings. C. Les Maple Leafs. D. Les Black Hawks. Les Red Wings? Non. L'indice, leur uniforme est bleu et blanc. Excuse-moi, peux-tu me renommer les choix? Je veux juste... Oui, dans le fond, la réponse est Toronto. Bleu et blanc, l'indice, excuse. Ah oui, bonne réponse. Non, mais c'est grave, elle veut performer sous pression, mais là, elle sait déjà, Mario, c'est pas trop difficile comme à faire ça. En Lagune, ils sont vraiment bons, mais là, c'est tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné. C'est vrai, on s'en rappelle plus. La question 2, c'est pour Mario, ça. Elle est tough. Elle est tough, celle-là. Quelle autre, il se pense pour Jack Eye? D'autres, on l'a eue. Quel chérif. Tu vois, moi, je trouve qu'elle ressemble plus à Woody. OK, Mario, t'es-tu prête? Outre le numéro 99 qui a été officiellement retiré pour toutes les équipes de la LNH en l'honneur de Wayne Gratzky en 2000, quel numéro est celui qui a été retiré par le plus d'équipes? 9. Bon. Wow. Mario, avec 3 beaux points. C'est bien 9. Je suis comme déçu. On est déçu. Mélissa, elle a eu un point. Je suis comme, wouhou, Mario 3. Il y a eu un silence. C'est plat. Il y a même du monde qui a quitté le chat. T'as tendu qu'on ne veut pas de réplique, là. Oui, non, Mario est trop fort. Question 3, Mélissa, pour toi. Depuis la saison inaugurale de la Ligue nationale de hockey en 1917-1918, combien d'équipes ont évolué dans la Ligue nationale? On ne compte pas les Jazz de Winnipeg et les sénateurs d'Ottawa qui sont en ce moment, ça compte juste pour un parce qu'ils sont revenus. dans la Ligue nationale depuis l'année 1917-1918. Donc, je ne dois pas compter ces deux équipes-là, c'est ça? En ce moment, il y en a 32. Combien il y en a eu dans l'histoire depuis 1917-1918? 33. 33, mauvaise réponse. Choix de réponse. 41, B, 44, C-47 ou D-49? B? Non. 17 équipes ne jouent plus dans la Ligue nationale aujourd'hui. La Ligue nationale... Oui, c'est ça. Les Nordiques? Non. Le chiffre de 17 équipes ne jouent plus... Tu prends le montant, 32 plus 17, ça va te donner le chiffre. Excuse-moi, je suis très stressée quand même. 49, bonne réponse D. Mario, question 4. Qui détient le record pour le plus de points dans un seul match de saison régulière dans l'histoire de la LNH? Wayne Gratzky? Non, voici les choix de réponses. Yes! A, Daryl Sittler, B, Mario Lemieux, C, Wayne Gratzky, D, Sam Gagné. Mario Lemieux? Non. Yes! Il a marqué 6 buts et a réussi 4 passes dans un match en 1976. Daryl Sittler. Exactement, Mario, bravo. Un peu plus puis je te montrerai un signe avec le nom, ça semble. Ça fait une victoire de 4 à 2 pour Mario, mais c'était un match d'exhibition. Melissa remporte quand même. Puis même si ce n'est pas d'exhibition, on l'aurait disqualifié pour son esprit de chapeau ce soir. Oui, c'est vrai. Oui! Bravo, Melissa. Bravo, Melissa. Félicitations. Puis tu peux s'expliquer à Melissa les prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes. Donc, Melissa remporte un certificat cadeau de la part de Tricolore Sport, de Monsun. Et on va communiquer avec toi si tu vas participer au prochain quiz à la fin du mois pour gagner une paire de billets de la collaboration de Monsun pour un match canadien. Un gros merci, la gagne. Merci d'avoir participé. C'est le fun. On a quoi? 3 quiz à la date? 2? 2 quiz, 3 quiz? 4? On a 2 femmes déjà qui participent. Lâchez pas, c'est le fun, ça. Good job. Allez, bye, girls. Yes. Bye. Salut, bye, bye. Merci, Mario. Ciao. Oui, mais ça, c'était le fun. Mario. Il était bon, man. Il était bon. Je ne sais pas, c'est comme Indiana Jones mélangé avec Woody. Mélangé avec... GI James. S'en va où avec son chapeau? Oui, mais c'est ça. C'est Mario. Je l'imagine retourner dans sa chambre avec le balai avec la tête de cheval au bout. Quel personnage. J'adore ce Mario Larouche. Merci de nous avoir avec nous. Il est toujours bien cool pour ça. Par exemple, dernière minute, on avait besoin d'un remplaçant. Il est parti de sa game de hockey. Il était sur le ban parce qu'ils ne le font pas jouer et il est venu nous aider. On va être prêt à rentrer. On prend des appels. Simon, ce soir, pour venir jaser avec nous autres. Salut, Simon. Salut, moi. Ça va bien? Ça va, toi? Peux-tu mettre ton sel de l'autre bord? Oui, pas trop. S'il vous plaît. Parce qu'on ne te voit pas de notre bord. Merci beaucoup. De quoi tu veux nous parler à ce soir, Simon? Pas mal du Canadien. Je te dirais la reconstruction. Je sais qu'on en parle souvent. Oui, faux. J'écoutais pas mal Jean-Péron parler à ce soir et je n'étais pas vraiment d'accord avec lui. Franchement, on était pas mal, d'après moi. Ce que ça m'a emmené pas avoir des grosses vélodettes à Montréal, c'est assez rare d'avoir des Crosby, des McDavid ou des Drys Itals, on s'entend dessus. Puis à voir ce qui se passe présentement avec l'organisation. On a pas mal de joueurs à pêchage et on peut aller chercher un bon joueur avec les choix qu'on a justement entre eux. Je suis d'accord avec toi là-dessus 100 %, puis c'est ce qu'on disait à Jean. Mais tu sais, je pense qu'il y a deux visions dans les partisans. Il y en a qui veulent gagner tout le temps tout de suite. Puis je trouve que quand t'as pas de Crosby, de Kane, de Taze, de ces gars-là, la réalité n'est pas accessible. C'est pas ça la vraie game. Puis de comparer à une expansion, ça n'existe pas. Parce que Chris, ils sont partis de scratch avec aucun mauvais contrat. C'est pas ça la réalité. Nous autres, on l'a regardé à 6 ans. Mais ce serait qui le comparable au Canada? Tu sais, pas rien que ça. Quand tu regardes le Kraken, admettons, ou le Bouton Kraken, mais tu sais, Vegas, ils sont partis avec des joueurs qui ont tous les équipes qui auraient voulu avoir ces joueurs-là. Puis tu sais, t'aurais donné quoi pour les avoir? Des choix de premier round sûrement, puis même plus. Fait qu'ils ont juste été chanceux dans la reconstruction, mais pas en reconstruction, mais en partant. Fait qu'on peut pas faire pareil comme eux autres non plus. Puis les agents libres, puis tu sais, ils jouent le système avec les blessés en plus. Moi, je trouve ça vraiment... Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand les gens disent qu'ils jouent le système, pour mettre un gars, tu peux pas dire un gars reste sur le banc face à l'heure que t'es blessé pendant trois mois puis il vient jouer en série de la Coupe Stanley. C'est impossible. Moi, pour vrai, je comprends ça, mais à un moment donné, 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 pour la saison, ça devrait être dans le même tout pour les séries. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un gars qui est blessé puis il peut revenir en finale de la Coupe Stanley, match 3, puis il est blessé pour vrai, on attend toute l'année. Le Canadien fait ça en 2021 avec Price Gallagher. Price Gallagher aussi? Non, ça, je comprends ça. Oui, non, si je comprends, mais en tout cas, ça fait deux ans back-à-back puis le gars, il revient par hasard puis il crème, il joue comme si l'arrivée n'était, comme s'il serait pas blessé. Il y en a combien sur 700 qui peuvent le faire? Il n'y en a pas gros, ça, c'est sûr. Il faut l'ajuster, il faut l'ajuster au minimum. Il faut l'ajuster, mais c'est impossible. C'est impossible que Mark Stone, moi, j'ai joué avec, qu'il soit chez eux et qu'il dit je fais semblant d'être blessé, je reviens gamer, impossible. C'est drôle, aucune chance. Je vais aller loin dans mon commentaire. Moi, je pense qu'on est rendu à l'époque où j'enlèverais le cap salarial. Je trouve qu'il y a trop d'équipes qui vont bien puis ça ne serait plus juste quatre clubs qui se packent des équipes. Ça ne serait plus Toronto, Montréal, New York. Il y a-tu trop de clubs dans la ligue et tout? Vegas sont capables. Il y a trop de clubs d'une certaine façon, mais il reste que, admettons, cette année, tu regardes des clubs en bas de classement, tu vas le payer ton billet pareil pour aller voir Connor Bedard. C'est exactement. On voit le Canadien et on a un club pareil. Pourquoi tu enlèveras le plafond? Parce que si tu veux gagner. Tout le monde est égal, justement. Arizona, ils ont juste à le dépenser, le Chris à 80 millions s'ils veulent jouer avec tout le monde. Il n'y a personne qui va aller la bouche. Mon point, là, moi, en tout cas, je trouve que tu es mieux d'avoir 16 esprits de bons clubs en série débiles et ça va donner du gros hockey. Les autres équipes, ils s'ajusteront, ils trouveront un moyen de gagner, c'est tout. Là, tu vas te retrouver que Montréal va dépenser 150 millions. Oui, mais il y a une façon de le faire, admettons, avec une nouvelle réglementation que quand tu dépenses plus, tu donnes dans le pot pour les équipes qui ne sont pas en série et eux autres, avec des années, ils vont accumuler de l'argent et il va y avoir un... Je suis plus d'accord que ton point que tu disais l'autre fois quand tu repêches bien de recevoir une return ou whatever. Ça, 100 % beaucoup plus qu'enlever le cap parce que la parité, oublie ça. Ça va faire comme dans le temps. Tu allais jouer à Hartford aussi, c'est-à-dire que tu gagnais, c'était sûr, même si tu avais brossard. Ou comme au baseball avec Los Angeles. Oui, c'est ça. Ça, je suis moins d'accord. Je trouve que le cap amène de quoi, mais de prioriser les clubs qui draftent bien, qui font bien le travail, ça, 100 % d'accord. qu'on a donné pour Scott Gormes. Oui, Serge Gatchev. Serge Gatchev. Moi, j'avais bien du coin. Pour vrai, j'ai vu quand il était plus jeune. Il jouait dans mon coin. Moi, j'habitais à la Chute. Ça fait qu'il venait jouer souvent avec le 2A. Mais tu sais, j'aurais pas... Tu sais, au début, je suis bien content du trade, mais en regardant qu'est-ce que Serge Gatchev il est devenu, je leur ferais pas le même appel. La Chute, ça appartenait au territoire des Lyons-de-Lac-Saint-Louis? Ben non. Ben, il a joué, dans le fond, je pense, si je me trompe pas, droit à lui. Il a joué Select du Nord, si je me trompe pas. Il a joué au Lyon-de-Lac-Saint-Louis. Ah oui, il est pas allé dans son territoire? Ben non, dans le fond, Select du Nord, c'est tapisoui-bam-tam, si je me trompe pas. C'est ça. Il vient de Tremblant. Il appartenait à la région Tremblant, Amos et autres. Je pense, je pense. Bon. Mais il a pas joué. Donc, Select du Nord, dans le fond, Tremblant, dans la chute, tout ce que c'est dans ce coin-là. Merci, Simon. C'est bien apprécié. Merci beaucoup, les boys. C'est cool que t'aies appelé. Appelle plus souvent. Je n'aime-toi pas. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de bonjour, les boys. Bye-bye. Thank you, man. Bye-bye. Fun, ça. Il est challenge, il est prêt pour la guerre. J'aime ça. J'aime ça, c'est ce qu'on veut. On prend des appels pour ça. On est prêts à rentrer un autre. Si vous êtes prêts, si vous êtes là, si vous êtes présents, on est prêts, nous. Studio 54. On s'en va avec Stephen. Comment ça va, Stephen? Est-ce que ça te l'aimaitre? Simon? Hello? On est live, Simon? Je vais prendre des petites notes. Stephen? Ça va, Stephen? Allô? Il y a ça, boys. On entendez beaucoup. Oui, on t'entend. Comment ça va? Ça coupe un peu. OK, Simon, essaie d'arranger outside puis il rentre quelqu'un d'autre. On va essayer de voir. Allô? Oui, Stephen, ça va bien? OK, Simon, on rentre quelqu'un d'autre puis il essaie d'arranger avec Stephen hors d'onde puis sinon, il viendra au prochain show. Désolé, Stephen, ça coupait trop. On ne t'entendait pas. On regardera peut-être avec... On va trouver une solution. Oui, exact. Prochaine fois, je pense que c'est Frank le prochain. Espérons que ça va. Oh, le Frank! Salut, Frank, comment ça va? Hey! Salut, ça va, les boys? Yes! C'est à quoi tu veux nous parler aujourd'hui, mon Frank? Un peu de la date limite des transactions. OK, bien sûr. Les équipes, à mon avis, oui, Vegas ont beaucoup... Ils se sont beaucoup améliorés, un peu comme à chaque année. Oui. Avec Mark Stone sur la liste des blessés, peut-être que l'année prochaine aussi va finir sur la liste des blessés. Non, bien, moi, je trouve que les Hurricanes, ils ont fait un gros step en avant à comparer des dernières années qui restaient... Il leur manquait ce talent-là. Bien, ça fait un excellent deuxième trio. si Kudinetsov est capable de faire de lui le joueur qui était contre les Pingouins qui a éliminé justement les Pingouins en 2019, je crois. Kudinetsov, Genzo sur un deuxième trio avec Nekas, ça fait déjà quand même deux bons trios. Moi, j'ai peur de leur toughness. On dirait que je trouve les A.O., Theré Veynan, je trouve que c'est des petits joueurs skills. Surtout qu'ils commencent contre la Delphi. Je trouve que c'est ça qui va leur manquer pour aller au bout. C'est sûr, en défensive, ils ont peut-être plus des gros bonhommes, mais en attaque, je trouve que ça soit tough autour des nets. Je ne sais pas, c'est le doute que j'ai, mais en même temps qu'un coach comme Rob Brindamow, il va te l'épouser. Effectivement, c'est parce qu'il y a quand même des gros joueurs en défensive, comme tu dis, mais il y a aussi le snookov qui est quand même assez gros. T'as quand même Nekas, je pense aussi. Nekas, je ne suis pas petit. C'est ça. Puis, Genzo, il joue quand même gros. Oui, c'est vrai. Puis, Jordan Stahl, c'est un bon gros bonhomme. Oui. En tout cas, moi, je pense que les Hurricanes ont quand même beaucoup de bonnes chances de se rendre loin. Oui, c'est une bonne équipe de hockey. Je suis d'accord avec toi, mais dans l'Est, ce ne sera pas facile. Ça, c'est sûr, certain. même dans l'Ouest-Cy. On prend les Panthers aussi de bonheur. Oui, mais les Panthers se sont améliorés un peu, mais ils n'ont pas fait des gros mouvements. Un peu comme les Canucks. J'ai été déçu des Canucks dans l'Ouest avec l'équipe qu'ils ont. Ils n'ont pas tant bougé à parler non. Mais là, les Panthers avaient déjà un club pacté, puis ajoute Tarasenko qui est un marqueur de but qui a déjà remporté la Coupe Stanley. Ils ont-tu rentré quelqu'un en défense? Oui. Oui. Non, effectivement. Non, c'est ça justement. Ils ne sont pas améliorés défensivement à mon avis. C'est ça, je me souviens plus qu'ils ont rentré un Def. Merci bien, mon chum. C'est bien apprécié. Toujours bon. Oui, vas-y, vas-y. Vegas, ils ont beaucoup de cap salarial. On perd de Marchessault cet été. On devrait essayer de le signer peut-être. Ça serait un bon câble. Ça va pousser Caulfield aussi. Oui, ça va pousser Caulfield. En même temps, est-ce que Marchessault à l'Auchkia tombe dans le bon spot pour notre construction? Puis dans le bon spot pour sa carrière. Je pense que Marchessault va vouloir avoir 5 ans à l'âge qu'il a. Il va vouloir avoir 17, 8, 9 millions. Il va vouloir gagner une autre coupe. Je ne suis pas sûr que Montréal ait sa place. Oui, mais ajoute Marchessault l'année prochaine. On a quand même un bon step en avant qu'on pourrait essayer peut-être faire des séries. Oui. Avec Dak, oui. Tu as raison. C'est intéressant. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait que c'est sûr que c'est dur de dire non à ça. Merci, mon francki. Merci, Franck. Bien apprécié. Bonne soirée. C'était un bel fun. On a eu deux intervenants à Tripal. Le quiz, super cool. On a eu beaucoup de monde ce soir. Merci d'avoir été là. La taverne, merci à tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à tout le monde en backdoor qui nous ont aidés, qui ont travaillé. Vicky, Simon, LP, toute la gang. Merci à tout le monde. Salut. Merci à vous autres. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada